On commence, donc allez-y, vous pouvez vous présenter. C'est moi qui commence ? C'est toi. Déjà j'ai un petit post-it à... Ah c'est clair, je l'attendais. Voilà, si je le fais pas c'est pas drôle. Ok, donc non, moi c'est Syncem, donc je suis développeur à Triskel Interactive, un petit studio breton qui a sorti Letty Space of Progress au début de l'été. Et là on est au travail sur un autre jeu et c'est encore un petit peu secret parce qu'on a encore pas mal de trucs à faire dessus pour que ça soit bien clair. Voilà. Et Letty Space of Progress est disponible sur Steam ? Sur Steam, sur Itch.io et sur le Humble Store. Fibre, vas-y. Fibre, tigre, j'ai co-fabriqué un jeu qui s'appelle Out There, un jeu mobile. Et là nous travaillons avec le studio qui a fait Out There, qui s'appelle Miklo, sur un autre jeu qui est un jeu d'espionnage, qui s'appelle The Sigma Theory, pour lequel on a déjà un proto qui a été présenté à Logix et un trailer. Et également, tenez, voilà, une info exclusive où on travaille sur d'autres petits projets aussi, mais je dis pas lesquels. Mais voilà, on n'est pas que sur un projet, mais on a l'esprit ouvert on va dire. C'est assez cool. Ok, cool. Tavrox ? Alors, moi je suis game designer et développeur Unity chez 4Edgees. Là, on travaille encore sur Lavapools et je travaille aussi sur des petits projets Android, mobile, etc. Et Lavapools devrait sortir normalement le 10 décembre sur Steam. Donc j'espère que tout va bien se passer et qu'il y aura plein d'achats. Ouais ! Funky ? Alors, bon, moi c'est Funky Frog, je suis programmeur et game designer chez Ballistic Frogs, donc un studio à Rennes qui a développé Psycho Starship Rampage, qui est sorti fin septembre. Et voilà, donc on travaille sur Psycho Starship Rampage un peu pour continuer à faire 2-3 petits updates, des choses comme ça. Et on a aussi commencé un projet secret dont on ne parle pas tout de suite parce que ce n'est pas encore tout à fait tout clair dans notre tête, mais ça viendra. Et Psycho Starship Rampage qui est aussi sur Steam, si je ne dis pas de commentaire. C'est ça, tout à fait, sur Steam, sur itch.io et disponible via le Humble Widget sur notre site directement, si les gens la veulent dans leur librairie Humble. Ok. Moi c'est Gros Rouge, je suis le game designer de Gang of Space, qui est un MMO shmup dans l'espace, encore en développement, et puis vous pouvez venir voir le jeu sur le site gangospace.com, qui n'est pas encore sur Steam. On va commencer le débat avec Fibre, qui a amené une petite question. Alors je te laisse la parole, Fibre. Alors pour vous, on nous a demandé chacun deux thèmes, en fait. Donc on va commencer par le premier thème, et si vous êtes motivé, on fera les deux questions. Donc la première question que je vous pose, c'est plutôt un constat. Moi je prépare un article assez long sur la presse jeux vidéo, on va dire qu'il va critiquer en quelque sorte la presse jeux vidéo, mais ce n'est pas une critique en disant qu'ils sont bien, qu'ils ne sont pas bien, mais c'est un monde en mutation en ce moment, puisque avec les Youtubers qui deviennent une force prescriptive, les publications traditionnelles ont tendance à être moins dans la prescription et plus dans les articles de fond, on voit ça avec Gamecult. Et par contre, il y a quelque chose que j'ai un certain nombre de reproches doux, on va dire, entre guillemets, à faire à la presse, et il y en a un qui est le suivant, qui est que la presse nous demande systématiquement, à nous développeurs ou aux marketeurs, où le marketing nous demande, via la presse, de sectoriser nos jeux. C'est-à-dire que la première question qu'ils nous posent quand on parle de notre jeu, c'est quoi ? C'est un RTS ? C'est un FPS ? Est-ce que c'est un shoot-em-up ? Et je trouve que c'est un effet pervers, parce qu'aujourd'hui, un jeune développeur, alors je ne sais pas si c'est votre cas et vous allez me parler de votre témoignage, mais un jeune développeur qui n'a été nourri qu'à ça, qu'à la presse vidéoludique, qu'au jeu et qu'à ce discours-là, il se réveille un matin et il dit, tiens, je vais faire un FPS. Ou alors il va dire, tiens, je vais faire un FPS dans le monde de la boulangerie, par exemple. Mais il ne va pas dire, tiens, j'ai envie de parler de la boulangerie, je vais observer comment ça se passe et je vais voir quel jeu je peux faire avec. Donc on va dire, on est dans un système qui n'est pas vertueux de création, qui n'est pas naturel. Et aujourd'hui, on passe à côté de ça parce qu'il y a ce phénomène de sectorisation. Et je ne sais pas. Alors ma question plus précisément, c'est est-ce que vous avez ce même ressenti ? Est-ce que vous vous sentez prisonnier de la sectorisation ? Et est-ce que vous auriez une solution pratique à dire, par exemple… Parce que le journaliste, il ne peut pas lui dire, non, le mec, c'est ni un RTS ni un FPS, il ne va pas avoir le temps d'en parler, tu vois. Donc si vous avez une autre solution, ça m'intéresse. Alors moi, je n'ai pas d'autre solution en tête comme ça. Ce que je dis là, c'est que je comprends le problème parce que je l'ai eu dans une certaine mesure. Alors mon dernier jeu, c'est un city builder, donc tu ne peux pas faire un truc qui rentre moins dans une case que ça. Par contre, avant, j'ai fait un jeu qui n'a pas vraiment d'attribut particulier. Et la plus grosse difficulté que j'ai eue pour en parler ou pour en faire parler, c'était justement de ne pas pouvoir donner de sigle bien établi. Type, voilà, c'est un jeu d'aventure, c'est un RTS, c'est un machin. Et pour moi, c'est clairement un problème de communication, plus que de création. Enfin, j'ai l'impression, c'est plus une manière de communiquer sur son projet que de ce qui... Enfin, je ne pense pas qu'en tant que développeur, on se lève un matin et on se dit je vais faire un FPS. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas l'impression de retrouver ça chez beaucoup de créateurs. Je pense que, par contre, une fois, effectivement, qu'il faut commencer à vendre son jeu et en faire parler, ça devient un vrai souci. Il y a vraiment un problème de temps disponible pour la presse ou pour les gens pour comprendre le concept d'un jeu qu'on veut leur proposer. Et je pense que la sectorisation, c'est un effet logique, presque naturel, qui arrive dans toutes les industries ou dans tous les secteurs qui commencent à être submergés par un volume d'informations ou de médias différents. Et donc, on a envie de mettre tout ça dans les petites cases pour vite comprendre à quoi on a affaire. Je ne sais pas s'il y a vraiment de solution face à ça, si on arrive en disant... Non, j'avais vu peut-être quelque chose d'intéressant à ce propos, c'était... Il y avait un jeu sur tablette, c'était un post-mortem, je crois, ça se passait dans un château. Et en fait, eux, la chose qui était intéressante, c'est qu'ils avaient, juste par le titre du jeu, expliqué ou fait comprendre plus ou moins toute l'ambiance et le gameplay qu'on pouvait attendre du jeu. Et du coup, ils ne l'avaient pas défini en termes de secteur, mais juste en termes... Enfin, quelque chose d'un petit peu plus poétique, ça je trouvais ça assez élégant. Mais ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, c'est assez compliqué. Disons que plus globalement, je pense que ça rejoint la question du tel jeu, notre jeu ressemble à tel autre jeu qui est plus classique et plus connu. Et c'est une manière de se raccrocher à un espèce de train un peu en fuite, quoi. Et c'est vrai que la sectorisation, on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui. Enfin, quand on voit des jeux comme dire Esther, etc., qui ne sont pas des visual novels, pas des jeux narratifs exactement. Mais il y a plein de jeux qui sont vraiment disséminés à travers les gens. Donc, je pense qu'il ne faut pas partir sur ça. Il faut plutôt jouer le jeu du pitch unique en quelques lignes, mais qui va se différencier par rapport au pitch. Je ne sais pas, c'est une sectorisation que demandent les gens, en fait. Alors, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, on a vécu un peu ça avec Psycho Starship Rampage. Qui, si on s'y intéresse un petit peu, ressemble à un shmup, mais n'en est pas un. Est un roguelike, mais n'y ressemble pas. Est un peu une sandbox. Et ainsi, un jeu de construction. Et en fait, quand tu as besoin d'expliquer ça, quand on a eu besoin d'expliquer ça aux joueurs, ou même à la presse, quand on la racontrait, c'était très, très compliqué de faire quelque chose d'assez clair. Toujours dans ce besoin d'aller vite. Comme le disait Joris, pour la quantité d'informations, il vaut mieux essayer d'être concis pour que les gens arrivent à comprendre. Déjà aussi parce qu'il faut que ça tienne sur un message Twitter. Donc, c'est compliqué d'être concis. Alors, on utilise des mots-clés. Alors, je sais qu'on a aussi trouvé des mots-clés en les assemblant pour faire un nom à rallonge qui faisait que ça donnait à peu près l'idée de ce qu'il fallait faire dans notre jeu. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème parce que c'est compliqué à présenter. Que finalement, on en parlait, la presse a du mal à passer du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Donc, elle n'a pas le temps de voir un peu tous les détails et se dire, il y a de ça dedans, il y a de ça dedans, il y a de ça dedans. Et à voir que ça sort un peu des cases. Nous, c'était un des problèmes qu'on avait eus. La presse comprenait. Il y avait la presse qui avait compris parce qu'ils avaient pris le temps de jouer. D'autres qui l'avaient un peu rangé dans des cases vite fait. Et qui lui ont mis certaines critiques. Toujours est-il que comment faire pour empêcher ce problème de cases, je pense que c'est compliqué parce que même nous, on en parle, on a besoin de raccrocher un jeu qu'on voit à quelque chose qu'on connaît. On a besoin de raccrocher à des genres. Et c'est le cas de quasiment tout le monde. C'est pour ça que c'est rangé dans des catégories sur Steam. C'est pour ça que même si on élargit le débat à la musique ou autre, il y a des catégories à la FNAC par exemple, pour retrouver si on aime plus le jazz ou le blues ou le rock, on va aller chercher dans le morayon. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution parce que c'est une façon de réfléchir qu'on a. On a besoin de raccrocher à quelque chose qu'on connaît pour comprendre ce que c'est ce jeu qu'on va découvrir. Je vous donne, juste pour clore la boucle. Nous, Sigma Theory, c'est un jeu qui est bizarre. On a menti aux journalistes en disant des trucs pour qu'ils soient heureux parce que sinon, ils n'acceptent pas de prendre le truc. Mais on a trouvé une autre technique avec Michael. C'est qu'on dit que ça ressemble à ce jeu. C'est entre Lifeline et Plague. Ça n'a rien à voir avec les deux, mais ça excite beaucoup les gens parce que ça ressemble un peu et ils sont contents. Mais je trouve que le défaut, c'est que les journalistes ont de la bouteille. De toute façon, tout au tard, ils comprendront ce que c'est le jeu et ils en comprendront les qualités. Mais je trouve que ce qui est le plus grave, c'est les jeunes game designers, notamment dans leurs projets de fin d'année. Déjà, ils ne font que des plateformers souvent. Non, mais c'est vrai. Non, non, je suis d'accord. Et en plus, ils se lèvent le matin et ils disent, tiens, je vais faire un plateformer. Et il veut dire, je vais faire un plateformer avec un twist sur la téléportation, par exemple. Mais je veux dire, le problème, c'est que le plateformer, ça devrait être un millionième de la possibilité d'un jeu. Et les gens devraient vraiment se poser la question sur comment gamifier des choses de leur environnement. et, on va dire, sans a priori. Il y a un problème, je trouve que c'est un problème, si vous me permettez de conclure sur ce sujet. Si j'ai le droit de juste rajouter un truc, puisque moi, je suis le pur produit d'une école de jeux vidéo. Du coup, je viens dans ce milieu-là où j'ai vu beaucoup, beaucoup de plateformers. Ce n'est pas forcément de là que ça part. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent se caser, qui poussent cette idée du rational game design à fond. Et qui, du coup, n'ont pas l'air d'avoir vraiment d'idées derrière leur projet. Si ce n'est, je veux faire un truc dans ce genre-là, puis je vais voir où ça me mène avec le twist que je vais essayer d'ajouter. Maintenant, les trucs les plus excitants à faire sont souvent un peu plus nébuleux. Moi, je sais que quand j'étais étudiant, j'ai pitché un jeu. Et je me suis pointé et j'ai dit, voilà, je voudrais faire un jeu où on joue un facteur qui peut modifier le courrier qui distribue. Et ça va changer l'environnement des gens autour. C'est génial. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est un espèce d'ovni que même moi, je suis incapable de faire rentrer dans une case particulière. C'est un jeu de vélo. C'est vraiment. C'est un simple manager avec la poste. Franchement, il y a du paper piece derrière, je trouve. C'est potentiel. Allez, on va le mettre dans une case vite fait. Voilà, tu vois, tu es obligé de... Mais en même temps, nous, pour parler du projet aussi, c'était quand même un peu compliqué. Mais par contre, je trouve que quand tu es dans le processus de création, c'est ce qui amène les choses les plus intéressantes. D'arriver avec un pitch qui correspond à une idée d'expérience, plus qu'à dire, ça va ressembler à ça. Et après, j'ai l'impression qu'effectivement, en se structurant autour de ça, le game design, ça pose des problèmes. Parce qu'effectivement, on a plein de gens qui vont arriver et qui vont dire, je veux faire tel truc en ajoutant telle chose. Et ce n'est pas forcément hyper intéressant. Mais il y a toujours des gens pour faire des trucs un peu plus fous. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas. Je pense que ça va diviser un peu les développeurs. Et qu'on va avoir des gens qui vont être très, voire trop rationnels. Juste, est-ce que tu peux préciser ce que c'est le rational game design pour ceux qui ne connaissent pas sur le chat, etc. C'est ce qui donne des jeux Ubisoft à la fin. Ce n'est pas une très bonne réponse. Non, mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout personnellement. Mais c'est une méthode très rationnelle de faire du game design. Non, merci pour le cœur. Non, non, en fait, c'est une méthode qui, pour moi, j'aurais un peu de mal à l'expliquer comme ça rapidement. Je suis désolé. Ce que j'ai compris, c'est une approche pragmatique du game design par les nombres et par l'évolution de la difficulté à travers la rationalisation des patterns. C'est le jeu qui suit un cahier des charges. C'est un produit. Tu fabriques un produit. Exactement. Et je peux commencer par dire mon jeu, ça va être un plateformer, par exemple. C'est déjà rentré dans cette démarche-là qui n'est pas forcément, à mon sens, la plus intéressante. Sachant qu'avant qu'il y ait Doom ou Wolfenstein 3D, il n'y avait pas de Doom-like. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour créer des genres, il faut les créer, c'est tout. Pour qu'il y ait de nouvelles sectorisations, on peut ouvrir des marchés considérables. Après, je voulais aussi en parler de ça. Je pense que ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que ça devient de plus en plus difficile de créer des genres. Parce qu'énormément de mécaniques ont été découvertes, exploitées, réexploitées, transformées petit à petit. Et du coup, pour créer un vrai nouveau genre, c'est rare. Alors là, mec, je t'aime beaucoup, mais je ne suis absolument pas d'accord. Je pense qu'on n'est même pas à un milliardième des genres possibles. Je vais prendre un exemple dans l'histoire contemporaine. En 1966, les États-Unis, le bureau des brevets des États-Unis, ils ont dit qu'on a à peu près tout découvert. Donc, on va commencer à virer un peu les gens parce qu'on ne va plus avoir de nouvelles inventions. Ce n'est pas possible. On a l'automobile, on a la télé, on a tout. Et en fait, depuis, il s'est passé des millions d'années, on pense qu'on n'a pas idée à quel point on a… Je ne suis pas du tout fan de la VR, mais rien qu'avec la VR, il y a de la possibilité de gameplay qui est inimaginable. Mais c'est toujours très difficile d'imaginer les choses qui ne sont pas encore là. Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tu as tellement de genres qui existent, qui ont été créés, qu'en créer de nouveaux, c'est de plus en plus compliqué dans la mesure où, si tu veux, quand tu as découvert l'ensemble… Je suis d'accord avec toi, il y a toujours manière de découvrir quelque chose, mais c'est de plus en plus coûteux. C'est un petit peu comme le réalisme dans les jeux vidéo. Il y a 30 ans, réaliste, c'était avoir 4 pixels qui sont ensemble au lieu d'avoir juste un pixel de côté. Aujourd'hui, c'est 40 mecs qui doivent bosser pendant un an. Et du coup, je pense que comme il y a énormément de choses qui existent, nous, mentalement, quand on construit un jeu, on est automatiquement attiré par tout ce qui existe. C'est comme un trou noir qui nous aspire. Et pour essayer de s'en extraire, je pense que c'est de plus en plus difficile. Et je ne dis pas que c'est impossible. J'aimerais rebondir vite fait sur ce qui disait Fibre. Je suis assez d'accord avec Fibre, c'est que je pense aussi qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. Après, je suis aussi d'accord avec Joris parce que c'est compliqué de découvrir une nouvelle chose. Mais je voulais mettre, pour exemple, concret dans le genre du jeu vidéo. C'est un jeu qui est arrivé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Choice Chamber, qui est assez particulier parce qu'en fait, il va se greffer sur l'API Twitch pour que les gens du chat Twitch interagissent avec ce qui se passe dans le jeu. Alors, c'est un exemple, c'est presque pour l'instant qu'un proof of concept du genre, mais ça montre qu'il y a encore des nouveaux genres de gameplay qui peuvent arriver. Donc, on en parlait, Choice Chamber semblait un peu un platformer, donc les gars ont fait un platformer plus ce truc-là. Mais l'idée d'avoir un jeu qui permet aux streamers et aux viewers de partager une expérience de gameplay, c'est assez nouveau. On a fait. Et je trouve que c'est un exemple, on peut trouver des nouveaux genres. Et puis, bien sûr, il y a la VR qui, à mon avis, est une source énorme de nouveaux genres qu'on peut mettre en place. Oui, mais je trouve que c'est des demi-nouveaux, très souvent, c'est des demi-nouveaux genres. Ce n'est pas des vrais nouveaux genres. C'est-à-dire que quand t'as Populous qui est arrivé, alors bon, il y avait peut-être deux, trois autres jeux avant, mais ce que je veux dire, ce que représente Populous dans le God Game, c'était super violent en termes de nouveaux genres qui arrivent. Aujourd'hui, combien on en voit des Populous qui arrivent chaque année ? Oui, mais des Populous, il n'y en arrivait pas 15 par an à l'époque non plus. Comment dire ? Et si c'était ça, l'indie-pocalypse ? Non, mais c'est vrai, si c'était ça, c'est que c'est toujours les mêmes jeux, c'est toujours le même Assassin's Creed, c'est toujours les mêmes plateformers, ils sont de mieux en mieux, c'est sûr, mais il n'y a pas de choses. Alors, je pense qu'il y a plein de choses à faire. On est d'accord ? Le fait qu'on n'y aille pas, on n'aille pas vers ces trucs-là qui sont nouveaux, c'est qu'on est quand même coincés dans un besoin. Enfin, à un moment, on a besoin de vendre des jeux. On bouffe des nouilles, des jeux essais ? On a quand même tout ça en tête, ce qui fait que c'est compliqué de vendre un truc complètement nouveau. Et je pense qu'inconsciemment, il y a forcément une partie de nous qui ne va pas assez loin. Mais il y a toujours des mecs assez tarés pour partir complètement dans leur délire et proposer des choses qu'on n'a jamais vues. Et effectivement, je pense qu'on va voir quelques trucs en réalité virtuelle parce qu'on est en train de se rendre compte dessus que les genres classiques ne fonctionnent pas. Que faire un FPS en réalité virtuelle, c'est la pire idée du monde. Parce que ça fait gerber et que ça ne marche pas. Et que du coup, il y a des trucs qui vont émerger parce qu'on ne peut plus faire les choses qu'on fait d'habitude. Et quand on voit Keep Talking et Nobody Explodes, c'est vraiment adapté pour la VR. On ne peut plus se baser sur ce qu'on connaît maintenant pour la VR. Il faut vraiment réadapter et repenser la chose. Une petite parenthèse sur Keep Talking et Nobody Explodes. C'est un jeu qui est adapté pour la VR, qui aujourd'hui se joue majoritairement sur portable. Alors, on refère la petite parenthèse ? C'est un petit peu difficile, mais là, on a bien débordé sur le débat. On a explosé largement de 15 minutes. C'était passionnant, mais je pense qu'on peut… Est-ce que tu veux conclure sur tout ça, Fibre ? C'était formidable et nos viewers, qu'on adore, qui sont tous là, ils ont fait des tas de remarques et il faudra les intégrer dans le stream YouTube. Comme ça, les gens pourront les voir et ça alimentera le débat. Les textes sont intégrés au live. C'est mis de débat. Continuez à commenter, alors. Il y a un commentaire qui t'a particulièrement marqué ? Oui, il y a un lien vers le Rational Game Design par un certain boule à texte. Donc, ce sera intéressant de le lire. Bon, on passe à la suite. Tavrox, de quoi voulais-tu nous parler ce soir ? Donc, moi, j'en ai posé la question. Est-il possible de faire un jeu pornographique viable commercialement ? Sachant qu'il en existe déjà une PLT, mais assez cachée, on va dire, sur Internet. Moi, je parle plutôt d'un jeu qui serait sur Steam, qui serait disponible pour tous. Bon, évidemment, pas les mineurs, mais justement, cette question-là, parce que Steam fait quand même des limites à la publication, notamment à ce genre de jeu, alors que la violence extrême passe très bien. Du coup, il y a ce problème du public 18+, il y a le problème des distributeurs qui ne veulent pas s'en mêler là-dedans. Il y a aussi la difficulté de créer un gameplay qui ne soit pas trop caricatural et qui soit vraiment intéressant au-delà du jeu pornographique vraiment plat. Donc, il y a aussi le fait que pour faire un jeu intéressant autour de cette thématique, ça peut être quand même assez difficile. mais d'un côté, moi, je pense qu'il y a vraiment un... Comme on me disait, on parlait de la sectorisation des jeux et je pense que c'est un des sujets qui n'est jamais abordé dans les jeux vidéo et qui est vraiment sous-exploité, alors que que ce soit dans la littérature érotique, la BD érotique, le cinéma érotique, etc., ça a été abordé des milliers de fois et dans le jeu vidéo, ça a toujours été de manière très plate et vraiment pas intéressante. Et du coup, je pense qu'il y a un truc à faire autour de ça, mais est-ce qu'on peut vraiment lancer un projet de ce genre-là et en vivre, sachant toutes les barrières qu'il y a ? Parce que c'est pareil, dès qu'on veut communiquer aux journalistes, on ne peut pas montrer d'images de ce genre-là, etc. Donc, le seul truc qui existe actuellement, c'est des jeux porno en flash sur plein de sites différents, mais des choses qui sont un peu plus matures, sérieuses et adressées à un public adulte, ça n'existe pas forcément. Il y a des jeux pornographiques, viables commercialement, qui existent, enfin, viables commercialement, alors il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire, mais qui existent en grande quantité. Le problème, c'est qu'ils sont tous au Japon. C'est vrai que ça joue aussi. Disons un jeu publié sur Steam qui se remblogre tout simplement pour définir viables commercialement. Je réagis juste à un commentaire dans le chat qui dit, c'est intéressant, qui dit, les jeux ne sont-ils pas souvent déjà à moitié porno ? Ce n'est pas le cas, on est d'accord. Pour tous ceux qui ont déjà vu du porno, ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec les jeux vidéo qu'on a. Par contre, je pense que ça soulève un autre problème, c'est le côté... J'ai oublié le mot qui va... Enfin, c'est que le jeu vidéo est très très frileux là-dessus, trop frileux là-dessus, alors qu'il n'y a qu'à voir des jeux comme... Le dernier gros succès, ce genre de truc, sur Steam, c'est Unipop, un espèce de McTree de drag qui part complètement en vrille, et la version Steam est censurée, alors qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose à censurer. C'est quelques images... Enfin, c'est clairement de l'animation, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais tout ce qui va être grande distribution va bloquer ce genre de truc. Witcher 1 ? The Witcher 1, tu as les cartes à collectionner. Oui, c'était plutôt marrant. Mais c'est pas du porno, ça ? On est bien d'accord sur... J'ai une réponse argumentée en 5 points. Ok ? Je vais la dire. Alors, d'abord, il y a un truc qui est très important, et il faut qu'on parle un jour, je reviens la semaine prochaine si vous voulez, c'est qu'il y a une dominance du marché américain dans les jeux vidéo. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, 40% de vos ventes, ce sont le marché américain, et on va dire une très grande part des stores, des distributeurs, ce sont des américains. Et les américains, ils ont cette morale relativiste hyper bizarre dans laquelle, si vous voulez, dans la loi française et américaine, quand vous tuez quelqu'un, vous faites 10 ans de prison, et si vous violez quelqu'un, vous allez faire 2 ans, 5 ans de prison. Donc, c'est moins grave de violer que de tuer. Or, dans un jeu vidéo, vous tuez des milliers de personnes, là, je tue régulièrement des gens dans Assassin's Creed pour sauver des orphelins. Et par contre, la sexualité, on va dire qu'elle soit légale ou non, est complètement interdite parce qu'on est dans une censure totalement américaine. Et moi, je trouve que c'est suicidaire aujourd'hui de faire un jeu chronographique parce que le marché dominant, qui se trouve de plus en plus, c'est le marché mobile. Le distributeur important sur le marché mobile, c'est Apple. Et Apple, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes complètement les milliers. Et en plus, du jour au lendemain, ils changent les règles. Donc ça, ça pose un gros problème. Il y a un problème de censure de store. Et il va y avoir un problème, d'ailleurs, qui ne s'étend pas simplement à la pornographie, mais au message politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas publier un jeu sur le store Apple avec un drapeau confédéré, par exemple, parce qu'il y a eu une affaire et maintenant, c'est banni. Et demain, peut-être, vous ne pouvez pas faire de jeu qui traite du 11 septembre ou même ils vont bannir les jeux français. Je ne sais pas. On est, on va dire, soumis à... On va dire, on touche le problème du monopole. Voilà. Ensuite, je pense qu'un jeu mobile, alors un jeu érotique ou porno, si on le fait et qu'on le vend donc pas par les stores américains, les gens ne vont pas se priver pour le pirater parce que c'est du porno. Et que le porno, l'usage, c'est de la consommation gratuite. On va dire, d'ailleurs, les gens qui sont nés en 2000, maintenant, je me verrais mal leur dire payer pour du porno, tu vois. Et sinon, par rapport à ce que disait Sinssen sur la recherche d'un propos adulte dans un jeu porno, c'est-à-dire un propos mature, je dirais que déjà, il est quasiment inexistant dans le cinéma. C'est-à-dire que quand tu prends la pornographie dans son... 99,99% de la pornographie, encore, c'est vraiment en dessous des stats. C'est juste de la pornographie pour se branler, quoi. C'est pas de la pornographie qui réfléchit ou qui met en scène le contexte social de l'acte sexuel. Donc, je ne vois pas... Enfin, je veux dire, je suis très pessimiste sur un jeu vidéo qui traite ça de façon telle que Sinssen voudrait l'aborder. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Tavrox. Tu me fais pas dire tout ce que j'ai pas dit. Parce que je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que le problème du jeu vidéo qui est trop américain, c'est un problème plus général. Je pense que ça mérite un débat à part entière. Mais c'est vrai que... On a un problème... Enfin, je suis complètement d'accord qu'on a un problème au niveau de la distribution, de toute façon. Mais ça veut dire que, par rapport à ce qu'on disait avant, justement, si on veut exploiter tout ce champ de la sexualité et de l'érotisme, on va dire, eh ben, on peut pas, quoi. Enfin, c'est vraiment... Attends, là, tu parles d'érotisme. Avant, tu parlais de pornographie. Je pense que c'est pas la même chose. Alors, disons que je parle plus de la sexualité dans son ensemble, parce que, enfin, faut être franc, tout ce qui est érotique dans les Witcher, dans les GTA, machin, etc., c'est que du bonus, c'est pas du propos vraiment porté sur la sexualité et sur, par exemple, la manière dont les gens abordent individuellement la sexualité, en fait. Donc, moi, je parle d'un jeu qui aborde souvent ce genre de thème. disons que c'est un peu moins... Si tu me fais ça intelligemment, ça sera pas un jeu porno, parce que c'est vrai que, comme, encore une fois, Phil veut le signaler, c'est pas intelligent, le porno, dans la très grande majorité des cas. C'est un truc qui est pas réfléchi à ce point-là. Ce genre de jeu existe, mais ils sont soit gratuits, soit vraiment dans une niche particulière, avec des exceptions comme le Japon, où, bon, il se passe des trucs qu'on comprend pas forcément. Heureusement. Mais je pense que c'est pas la même chose. Cela étant, l'acte sexuel dans The Witcher 3, je me suis tapé toutes les putes du The Witcher 3, donc je suis vraiment au taquet sur le sujet. Elle est pas mal, parce que, déjà, tu discutes avec la fille. La fille, elle te raconte qu'elle est pas là pour le plaisir, en tout cas pour son plaisir à elle, elle a souvent un contexte social difficile, donc, déjà, il y a une démarche qu'on voit pas chez Jackie et Michel, on va dire, et ensuite, les actes sexuels sont tous personnalisés en fonction de la personne et quand c'est une relation, comment ça s'appelle, quand c'est une relation payée, donc avec une prostituée, la fille, à la fin, elle se débarrasse un peu de toi, elle dit, c'est bon, t'as payé, c'est fini, donc tu sens bien que, on va dire, tu sors pas fière de la relation et petit bonus, parce que j'ai vu, à l'époque, un petit fight Facebook à ce sujet-là, quand on couche avec une fille et avec une prostituée dans The Witcher 3, on gagne des points d'expérience, je trouve que c'est la petite touch de gamification qui est sympa, voilà. Alors, donc c'est intéressant que le débat ait un peu évolué là, parce que pareil, je suis pas d'accord sur le fait que la pornographie et l'érotisme, c'est pas du tout la même chose. Donc faire un jeu pornographique, c'est vraiment mettre en scène l'acte de quelque chose d'un peu vulgaire, après, voilà, chacun a son avis sur la question, mais l'érotisme ou même parler de sexe, c'est déjà quelque chose de plus intéressant et alors, j'aimerais parler d'un jeu dont j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps qui s'appelle Cybelle, donc je n'y ai pas joué, mais en fait, le principe, c'est qu'on joue une jeune fille de 19 ans qui tchatte et qui parle de sexe dans le chat et voilà, tu parles avec quelqu'un, tu apprends un peu à connaître la personne, c'est un peu ce genre de simulation et donc, il y a des choses qui arrivent dans les jeux vidéo qui parlent de sexe de façon un peu intelligente, qui essaient d'amener un peu la question de façon intelligente. Après, pour le propos du jeu pornographique, je pense aussi que c'est assez peu viable directement lié à la distribution qui va un peu filtrer et tout ça. Bon, ça casse un peu mes rêves de pouvoir faire un dorsal manager un jour, mais bon, tant pis. Et après, voilà, le simple fait que ce soit pornographique, il y a une question de mise en avant, de comment je l'ai vu dans le chat, de volonté, d'excitation, de désir pour pousser à un acte sexuel qui soit seul ou à plusieurs, mais voilà, il y a une volonté de montrer que ça. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant en termes de gameplay, s'il y a des choses intéressantes à faire en termes de gameplay à part des scènes de QTE où tu fais l'acte. Je ne vois pas trop ce qu'on peut en faire. À noter qu'il y a un traitement, juste une remarque, il y a un traitement de la sexualité sous forme de l'horreur qui arrive dans des jeux assez intelligents. Je pense à Silent Hill 2 où il y a des personnages qui sont un peu horribles mais qui ont des attitudes hyper sexualisées. Et également, il y a un jeu qui s'appelle I Have No Most, I Have No Most Scream dans lequel il y a un des personnages joueurs qui est une femme qui a été violée dans un ascenseur et elle doit retourner dans l'ascenseur et elle doit revivre ce système d'horreur. Donc, on a une sexualité qui est transformée en cauchemar. Par contre, là, on a un propos très adulte et très intéressant. Voilà. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans les remarques qui ont été dites, c'est que j'ai l'impression qu'on applique cette censure américaine à la manière dont on pourrait présenter un jeu pornographique. Donc, en fait, ce que vous avez dit, en gros, si j'ai bien résumé, vous me direz, c'est qu'il faut plus tendre vers l'érotisme plutôt que le pornographique alors que, finalement, ça, c'est des choses naturelles. du coup, il faut essayer de cacher et de mettre ça sous le tapis en mettant une autre forme, etc. Et je trouve que, justement, on est en train de dévier, enfin, on se coupe de ce domaine pour essayer de s'adapter à autre chose. Enfin, je ne sais pas si je suis bien compréhensible ou pas, mais on essaie de détourner, en fait, pour aller dans un autre genre, en fait. En fait, je pense que c'est très difficile de faire un jeu pornographique parce que je ne pense pas qu'il sera très masturbatoire. Mais ce n'est peut-être pas le but. Mais dans ce cas-là, je comprends parce que... Un élément pornographique, commercialement, un élément pornographique, ça fonctionne parce que c'est pour provoquer une excitation. Donc là, si tu fais un jeu... C'est plus nuancé que ça, quand même. Après, je ne sais pas, il faut peut-être que tu détailles ce que tu aimerais mettre dans un jeu comme ça. Enfin, je veux dire, justement... Par exemple... Mais après, je ne sais pas ce que... Enfin, je ne pense pas que tu aies compris ce qu'on a dit exactement. Je pense que moi, ce que je veux dire, c'est que faire un jeu gonzo, comme on l'entend en termes de pornographie basique, je pense que ce n'est pas intéressant. C'est surtout ça, en fait. Je pense que si on veut vraiment explorer l'idée du sexe et de la sexualité, il faut faire autre chose que de la stricte pornographie. Est-ce qu'il faut le cacher sous d'autres trucs ? Non, parce qu'on sait très bien que, je veux dire, les Américains, ils ont une version censurée de Heavy Rain, quoi. Pour des scènes qui sont juste ridicules. EA s'est fait attaquer sur Mass Effect 2 pour des trucs qui n'ont pas de sens, donc... la censure, elle est là. Je ne pense pas qu'on se l'impose. Je pense que quoi qu'on fasse, même si on cache la sexualité sous un autre élément, elle sera quand même là et il y aura quand même des gens pour hurler au scandale parce que, voilà, c'est comme ça que c'est dans le jeu vidéo et c'est un peu dommage. mais non, c'est surtout qu'en fait, la pornographie en tant que telle, comme ça brute, ce n'est pas intéressant, quoi. Surtout que si tu as tes deux mains sur le clavier et la souris, le truc perd un peu de son intérêt, quoi. Oui, c'est sûr, il faut arriver à remettre dans le contexte et à faire un gameplay qui soit adapté, quoi. Ce n'est pas moins intéressant qu'un simulateur de chèvres. C'est peut-être un petit peu moins grand public. Non, mais je veux dire, ça peut être tout aussi fun. je ne sais pas. Par contre, tu vas peut-être... Le vrai risque, et c'est peut-être pour ça que ça n'existe pas vraiment en dehors du Japon, c'est qu'une fois que tu as fait ça, tu es un peu grillé dans une case, quoi. Oui. Si tu veux faire autre chose, tu es mal barré. Et comme il n'y a pas de marché... Comme le marché n'a pas été démontré comme existant, peut-être que ça fait très peur à tout un tas de gens de se mettre dedans parce que ils ont peut-être envie de faire d'autres jeux que juste une expérimentation. Justement, on parlait d'innovation. Je ne sais pas moi, c'est un sentiment global qu'il y a quelque chose à innover dans la représentation de la sexualité à travers le jeu vidéo et que je trouve que c'est encore un domaine sous-exploité. Et c'est vrai que globalement, ça pose des problèmes de représentation à comment le représenter. Mais oui, je vois ce que tu voulais dire, Sincène, par rapport à ça. du coup, on va peut-être passer au sujet suivant. Oui, carrément. on a... Alors, le sujet suivant, le sujet suivant, c'est... C'est Sincène, justement. Alors, ouais. Du coup, je ne sais pas lequel des deux faire parce qu'il y en a un qui rejoint pas mal celui que Vincent va faire après. Je vais parler des reviews. Je pense que ça va être plus intéressant. Donc, en 2013, il y a un critique américain de jeux vidéo où je suis qui s'appelle Thévis Thompson qui, en 2013, pour la sortie de Bioshock Infinite, avait fait un énorme article pour parler des problèmes que lui posaient les reviews. Je me suis rendu compte que j'ai eu un peu la même expérience. Donc, je vais parler de Tomb Raider 2013, le reboot, ce que ça parle à tout le monde déjà. Ouais. Voilà. Donc, c'est un des pires trucs auxquels j'ai jamais joué. Mais vraiment... j'adore ce jeu ! Voilà. Moi, au bout d'une heure, j'ai lâché l'affaire. J'en pouvais plus, j'étais vraiment... Enfin, j'étais vraiment... J'étais vraiment dégoûté. Et en fait, quand tu regardes les reviews autour de Tomb Raider, donc Tomb Raider, c'est un jeu qui a 70 reviews sur Metacritic. Sa plus basse review, c'est un 60 sur 100. Et globalement, il y a un espèce de consensus dans le haut du panier. Et... Donc moi, si je devais noter Tomb Raider, je lui mettrais 2 sur 10. Alors... C'est un jeu une heure. Ouais, mais c'est pas grave, je pouvais plus jouer. Enfin, tu vois, j'ai vraiment détesté le jeu au point que j'avais plus envie de continuer, quoi. Je veux pas me forcer à faire un truc que j'aime pas. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi dans toutes ces reviews, 70 reviews quand même, il y a pas un mec qui a détesté le jeu. Il y a forcément quelqu'un qui a pas aimé le jeu. Je suis pas le seul à pas aimer ce jeu. Et je trouve que c'est une anomalie statistique qui est intéressante parce qu'on la retrouve pour toutes les notes de AAA globalement. Après, je veux bien qu'on fasse la différence entre la note qu'on donne à l'expérience de jeu et l'appréciation du travail qui a été fourni par les équipes de développement. Parce que Tomb Raider, c'est un jeu qui était magnifique, qui était super bien animé, où il y avait un taf technique monumental. Ça n'empêche que c'était une expérience désastreuse. Et moi, j'ai ce souci avec les reviews en règle générale. C'est qu'un jeu sort, il a globalement les mêmes notes partout. Et je trouve que ça ne correspond pas au spectre général des gens qui vont faire l'expérience et de l'appréciation qu'ils vont en avoir. Et je pense que c'est un gros problème. Parce que, non seulement, ça fait que les jeux ont très souvent des grosses et bonnes notes et que du coup, dès qu'on met un 5 sur 10, ça fait un gros débat. Alors que je pense que quand on sort un jeu, les notes, elles devraient aller de 1 à 10 sur 10 parce qu'il y a des gens qui vont l'adorer, des gens qui vont détester et il y aura des gens entre les deux. Et on ne devrait pas avoir d'espèce de consensus complet autour des reviews. Donc moi, ça me pose un gros problème parce que du coup, je ne vois plus l'intérêt de lire des reviews parce que je vais y retrouver la même chose à chaque fois et que ça ne va pas plus m'éclairer sur mon achat parce que ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est bien que je vais apprécier le jeu. donc je pense qu'il y a je pense qu'il y a des choses à faire pour faire évoluer un peu cette situation et j'aimerais vos avis là-dessus. Enlever la pub des sites ? Ça peut jouer un petit peu mais c'est pas tant c'est pas tant le fait alors c'est pas tant le fait que voilà la moitié des gens sont encore fibres on a des gros problèmes pour recevoir. Tu coupes le Twitch je pense en attendant qu'ils reviennent oui vas-y j'y revienne vas-y t'avance moi je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que c'est bien dommage qu'il n'y ait pas une panoplie très large de reviews ensuite je pense que c'est aussi beaucoup lié au profil des testeurs ou des journalistes c'est que souvent c'est quand même beaucoup plus des hardcore gamers que des joueurs casual par exemple donc typiquement un jeu free to play par exemple casual comme Candy Crush bon Candy Crush n'a pas beaucoup de notes mais pour trouver quelqu'un qui va qui va l'apprécier ou le tester déjà ça va être compliqué donc plus globalement c'est vraiment le profil des testeurs aussi donc tu vois Fallout 4 il va avoir plein de bonnes notes parce que plein de testeurs et de journalistes sont des gens qui jouent beaucoup à des jeux de gamers hardcore mais au delà de ça c'est pour te dire un autre soucis je pense qui est lié aussi c'est que le test de Fallout 4 dans toutes les rédacts du monde on l'a filé au mec qui kiffe Fallout il s'est pris 6 sur 10 sur GameCult ouais voilà mais tu vois 6 sur 10 c'est la note qui a eu mon jeu ça en fait pas un mauvais jeu mais ça a fait tu vois il y a les réactions qu'il y a eu autour de 6 sur 10 genre enfin des mecs qui disent vraiment qui donnent vraiment la qualité du jeu ou alors des mecs qui crient au scandale parce que le jeu a pas 8 ou 9 quoi maintenant que ma connexion remarche je peux à nouveau m'énerver non non mais déjà il y a des on va dire il faut que tu comment dire en tant que consommateur c'est très important qu'il y ait des guides des prescripteurs qui disent ce jeu est bien ce jeu est pas bien parce que tu peux pas les tester tu délègues ça et effectivement c'est à toi à un moment de dire moi je suis plutôt canard PC moi je suis plutôt GameCult moi je suis plutôt GameBlog et moi personnellement je suis à fond GameCult et pas parce que je les aime bien je les aime beaucoup mais c'est vrai que souvent il y avait un jeu qui me faisait vraiment envie et je check toujours GameCult la note et effectivement ils mettent 6 sur 10 je dis ces bâtards ils ont mis 6 j'achète quand même le jeu et le jeu il est vraiment pas bien ah putain ils avaient raison et ils ont toujours raison ils se sont jamais plantés sauf peut-être pour Portal où ils ont mis 5 sur 10 ouais mais tu vois c'est pas en fait c'est ça aussi le souci c'est que 6 c'est pas un mauvais jeu ouais mais après t'apprends à lire la review mais ce que je voulais dire c'est que moi par exemple sur Outdoor à l'exception d'un comment ça s'appelle de canard PC qui a mis 6 sur 10 on a eu on va dire des très bonnes notes sauf une parution que je vais pas citer parce qu'il s'est passé quelque chose il y a une parution sur le web qui est assez influente qui a dit ce jeu il est pas bien j'ai rien compris il nous a saqué mauvaise note et en même temps beaucoup de notes d'Ethirambic sont sorties donc très bonnes et le mec a corrigé il a dit ah ben je l'ai revu il a corrigé sa note parce qu'il a compris qu'il avait l'air bizarre et il y a aussi cet aspect de soit t'as des couilles tu trouves que le jeu est pas bien effectivement tu dis 1 sur 10 à ton bret d'or mais il faut vraiment le justifier il faut pas que tu passes pour un troll tout ça mais il y a un moment le consensus parce qu'ils sont tous professionnels et il y a un truc c'est qu'on peut dire ce qu'on veut sur les journalistes de jeux vidéo ils sont très particuliers mais quand même ils connaissent leur métier tu vois et en général il y a métacritique c'est pas c'est très très important pour nous on fait qu'en discuter entre développeurs c'est bien parce que ça a une signification ce consensus il existe non je pense pas sur un tas d'autres médias on a une plus grosse variété de notes et que les mecs auraient pas peur enfin je veux dire aujourd'hui j'ai l'impression que même le rédac chef quand il choisit la personne avec qui il va filer le test de son jeu il va prendre le mec qui aime bien le truc qui aime bien le genre ou quoi que ce soit et je veux dire on a jamais filé le test d'un fifa un mec qui a jamais touché un jeu de foot mais mais pourquoi pas c'est intéressant pour tous les mecs qui ont jamais joué à des jeux de foot ou pour ne serait-ce qu'avoir un autre avis parce que les autres avis existent moi par exemple je joue je joue au NBA 2K je joue à ce genre de jeu de basket je c'est un truc auquel quand je suis arrivé quand je me suis mis à jouer à ça j'y connaissais rien et je lisais un test de jeu de basket et ça me donnait pas du tout envie parce que c'était un mec qui disait c'est génial moi j'adore le basket et ça c'est un super jeu de basket et puis je trouvais pas ça très intéressant et je trouve que du coup moi j'ai plongé dans le jeu pour un tas d'autres raisons que j'aurais pu retrouver dans un test d'un mec qui dit moi le basket j'y connais rien les simulations de sport j'y joue jamais qui essaye le truc vraiment qui fait son taf professionnellement et qui teste le jeu vraiment et qui a un avis en ressort qui de toute façon sera subjectif mais qui apportera au moins une diversité dans les opinions qui sera toujours plus intéressante que d'avoir tous les ans le même mec qui teste le même jeu je te rejoins complètement là dessus je pense qu'un bon jeu il doit il doit aussi apprendre aux joueurs qui connaissent pas les codes du jeu à apprécier le jeu et à comprendre le game design et l'intérêt des patterns qui peuvent être liés enfin des comportements qui peuvent être liés au jeu un jeu de simulation il t'introduit dans le jeu de simulation plus dans ce jeu exactement de simulation donc pour moi c'est super important la qualité d'un jeu si le jeu il a un tutoriel nul ou qu'il t'apprend pas comment jouer bien il est pas bon le problème de la review c'est aussi que les journalistes ne testent pas dans les mêmes conditions que nous on va jouer au jeu et pas simplement parce qu'ils sont dans un hôtel avec des putes sur un canapé c'est aussi parce que je dis ça parce qu'il y a peut-être des journalistes qui nous écoutent ça va faire rire on vous aime non mais c'est aussi parce que les mecs sont obligés de pondre leurs tests en une semaine ou en 72 heures tu vois et je veux dire tu vois Bioshock Infinite c'est super intéressant parce que Bioshock Infinite si tu dois le rusher en 72 heures c'est un excellent jeu si tu l'achètes 70 euros et que tu y joues lentement on va dire c'est vraiment un jeu très mauvais tu vois donc c'est voilà je plains le mec qui a testé The Witcher 3 par exemple c'est tellement long oui alors après on est d'accord que c'est un autre problème c'est qu'il y a effectivement la pression de sortir ta review à un certain moment je pense que sans aller jusqu'à je pense que c'est différent c'est je lis Boulapoir en même temps sur le chat donc du coup je réagis mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir que des des reviews guides de consommation et on a on a pas vraiment de critique des jeux en fait c'est peut-être plus là dessus que je trouve que ça pose un soucis c'est que des guides de conso c'est bien mais s'ils en ressortent toujours la même chose dans toutes les dans toutes les rédactions du monde il n'y a pas besoin de toutes ces rédactions pour dire la même chose et dans ce cas là il n'y a aucun intérêt d'avoir autant d'acteurs différents si ce n'est pas pour apporter une certaine diversité moi je pense que les rédactions se sont complètement vidées des journalistes tu as beaucoup de journalistes qui se sont retrouvés sur la paille tu as beaucoup de grandes rédactions qui sont avec des rédacteurs mais qui n'ont pas j'ai pas envie de leur je pense que les pressions sont très grandes sur toutes les rédactions qui vivent de la publicité en général je ne dis pas qu'ils sont tous corrompus etc et c'est beaucoup plus insidieux que ça il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur ça et je pense que ça pèse beaucoup quand même et quand toi tu prends une note quand un jeu indé prend une note de 6 je pense que c'est pareil que quand un triple A prend une note de 8 c'est juste que les pressions ne sont pas du tout les mêmes qui ne peuvent pas donner la même valeur à l'un et à l'autre parce que derrière tu as un annonceur parce que derrière en fait il n'y a même pas que l'annonceur ça c'est on va dire que c'est le côté visible de l'iceberg qu'on peut donner dans une réflexion complotiste qui existe aussi par ailleurs je pense l'autre type de pression ça va être vis-à-vis de ta communauté vis-à-vis de ce qu'on attend de toi etc c'est pas si évident que ça d'écrire un article quand t'as 20 balais en étant complètement indépendant de toutes ces choses-là quand tu commences à avoir plus de bouteilles que t'es enfin je veux dire être journaliste ça s'improvise pas et je pense que les mecs quand on leur dit bah voilà tu vas tester Fallot 4 déjà ils tremblottent un petit peu parce que peut-être que c'est son premier son deuxième sa troisième fois enfin je sais pas comment te dire alors qu'on va lui dire tiens tu vas tester le jeu pas sauf tu vas tester Letyspop vas-y fais toi plaise et tu dis ce que tu veux enfin je sais pas pour moi ça n'a rien à voir une note de triple A et une note de jeu indé autant je peux aller sur jeuxvideo.com et me dire bah tiens la note de jeu indé elle reflète la vie de l'auteur autant sur une note de triple A j'aurai des doutes je vais me poser des questions je vais bien lire en détail et j'aurai plus confiance effectivement en allant sur Gamecult ou Canard PC où je sais que là c'est des rédactions de journalistes qui subissent des pressions eux aussi mais qui savent faire la part des choses voilà alors donc déjà pour rebondir sur différents trucs que j'ai entendus au niveau de l'indépendance des médias sur les sujets du triple A j'en sais absolument rien j'en sais absolument rien par contre ce que je vois alors attention je n'ai pas acheté Tomb Raider parce que c'est le sujet de départ je l'ai eu en cadeau avec ma carte graphique c'était dans les bundles et je l'ai joué je l'ai joué entièrement et je l'ai trouvé pas mal en fait l'approche du triple A pour moi en jeu elle est un peu comme l'approche du cinéma à très très gros budget c'est à dire qu'on fait un truc déjà le jeu en lui-même il est un peu consensuel c'est à dire qu'il va essayer de plaire à un maximum de gens et il va offrir une expérience qui va plaire à un maximum de gens et donc je rebondis sur une statistique que j'avais lue qui est que ce qui intéresse beaucoup les gens dans le jeu vidéo c'est la narration et la technique en fait un peu comme au cinéma est-ce que je vais en prendre plein la vue avec mes effets spéciaux ou est-ce que je vais avoir une histoire intéressante tout le monde ne recherche pas forcément une expérience incroyable nouvelle tout ça donc ça crée cette histoire de consensus prenons un exemple est-ce que Disney a réussi à faire un très mauvais Marvel depuis qu'ils ont acheté Marvel qu'ils ont fait une série de films d'une quantité on peut les aimer ou pas mais il y a toujours une histoire de consensus c'est que le jeu le film est plutôt bien réalisé techniquement c'est pas mal la narration ça tient à peu près la route Tomb Raider c'est un peu ça c'est techniquement bien réalisé donc c'est plaisant à regarder la narration elle tient la route alors effectivement il y a beaucoup de QTE beaucoup de QTE effectivement l'expérience est pas forcément hyper bien peut-être même moins bien que le premier Tomb Raider je sais pas c'est très très loin dans mes souvenirs mais voilà le genre du jeu déjà pour moi il fait consensus donc la note elle fait un peu consensus ensuite il y a ce côté les journalistes là pareil j'ai un avis j'ai fréquenté très peu de journalistes de ma petite expérience de développeur de jeu mais pour moi je le vois un peu comme un métier qui est professionnel les gens qui font ça ils le font avec une approche qui est vraiment professionnelle mais il y a quand même un aspect passion quand t'es fan de Zelda dans une rédaction bah oui on va te filer le dernier Zelda qui sort parce que déjà on sait que tu vas le réclamer donc on va te le donner et qu'on sait que tu vas essayer de trouver un maximum de détails tu vas être vraiment très professionnel auprès de tu vas vraiment trouver toutes les petites touches toutes les petites références qui feront plaisir aux gens qui vont voir ton test qui eux aussi sont intéressés par les Zelda et au contraire le gars par exemple pour revenir sur les FIFA le gars qui n'est pas du tout intéressé par les jeux de sport pas du tout intéressé par les jeux de foot et bien il n'est pas motivé pour tester ce truc là alors ça pourrait être vachement intéressant mais quelque part est-ce que le journaliste il ne subirait pas ce jeu et qu'il y a déjà suffisamment de jeux à tenir j'ai vu un commentaire de Boula Poire dans le chat qui disait on n'a pas assez de temps et forcément de budget pour pouvoir payer suffisamment de journalistes à faire plusieurs reviews donc on laisse un peu les gens moi je pense que le journaliste il est fan d'un genre il va vouloir jouer aux derniers jeux parce que derrière il y a un peu de passion quand tu es journaliste je le vois comme ça donc tu as aimé les RPG tu as envie de tester Witcher 3 même si tu le rush même si tu ne le fais pas dans les meilleures conditions tu as envie parce que déjà il y a un côté un peu hype tu as envie de le tester un peu avant les autres tu as envie de voir ce que c'est et quand tu n'aimes pas les jeux de foot tu n'as pas envie de le tester parce que ça ne t'intéresse pas je peux faire une prédiction ou pas ? vas-y en général mes prédictions ne se réalisent pas mais je pense que les youtubeurs vont prendre tout ce qui est prescriptif c'est-à-dire c'est eux les futurs mecs qui vont dire ce jeu est bien ce jeu n'est pas bien ils ont tendance à dire ce jeu est bien d'ailleurs donc c'est bien pour nous et qu'effectivement aujourd'hui la presse elle est moins prescriptive c'est-à-dire qu'un poids lourd comme Gamecult quand il dit ce jeu est très bien il pèse quand même beaucoup moins lourd que Cyprien par exemple en termes de vente en termes de poids prescriptif mais c'est ça qui est bien c'est-à-dire que la presse pour survivre ils vont être obligés de faire autre chose que de dire ce jeu est bien et pas bien et c'est ce que fait Gamecult aujourd'hui il se déporte et il dit on va faire des articles de fond c'est ce qu'ils font et je pense que ça va vraiment être notre chance en termes de développeur c'est-à-dire qu'on va pouvoir élever le niveau du débat en France en tout cas c'est-à-dire on va pouvoir parler d'autres choses que est-ce que ce jeu est bien et pas bien ah le testeur il est pro Sony blablabla alors justement pour rebondir vas-y non mais justement sur ça Polygon disait il y a quelques années ou quelques mois qu'ils avaient plutôt une approche de raconter leur expérience du jeu plutôt que de faire un point négatif point positif et je pense que tu as raison sur sa fibre où ça va aller au-delà du simple test comme on le connaissait avant d'ailleurs sur The Beginner's Gate le dernier jeu de David Raiden justement comme le jeu est assez atypique et vraiment très différent de ce qui s'est fait auparavant toutes les reviews sont vraiment axées sur ce côté enfin la plupart des reviews sont axées sur ce côté l'expérience de celui qu'il a testé et il raconte ce qu'il a vécu à travers ce jeu et je pense aussi que c'est le genre de jeu qui fait diverger une review sur son style donc voilà pour rebondir sur le sujet est-ce qu'un test ou une review doit dire c'est bien c'est pas bien ou est-ce qu'elle doit élever le débat là c'est pareil il faudrait demander aux gens qui ont des sites de tests de jeux quelles sont les statistiques de temps passé sur leur page d'une review parce que quand on lit vraiment une review que ce soit sur Gamecult ou sur d'autres sites moi j'aime bien GameSideStory par exemple je dis pas ça parce qu'il est sur le chat mais 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 tu peux le dire quand même voilà bon on thème Sky combien de temps il passe sur l'article ou est-ce que l'audience parce que forcément ces gens-là que ce soit le youtuber ou que ce soit le journaliste ils s'adaptent à leur audience est-ce que l'audience ne cherche pas majoritairement la conclusion le paragraphe de fin qui donne la note et qui dit c'est bien c'est pas bien je sais quand je fais une analogie parce que j'ai passé beaucoup de temps à suivre sur les tests de hardware sur les sites de hardware en France ou même ailleurs et en fait ces sites-là à un moment ils avaient une approche de présenter de faire des tests très détaillés qu'ils étaient obligés de paginer et ils avaient ce problème et ils le disaient régulièrement c'est les gens lisaient notre test en entier parce qu'il y a plein de trucs à apprendre et n'allaient pas directement vers la page conclusion parce qu'en fait c'est ce qu'ils constataient statistiquement les gens allaient directement sur la conclusion parce qu'ils voulaient savoir si la carte graphique là je l'achète ou je l'achète pas elle est à combien est-ce qu'elle vaut le prix et j'ai un peu ce point de vue là c'est est-ce que l'audience majoritaire parce que c'est ce que tout le monde cherche à avoir quand t'es journaliste ou t'es youtubeur c'est de l'audience c'est est-ce qu'elle veut pas ça est-ce qu'elle veut pas majoritairement est-ce que le test il est pas bien est-ce qu'il est pas bien je veux ma note et clairement si on veut changer le modèle de note on passe comme l'éducation nationale est-ce que je veux pas mon feu rouge et mon feu vert j'y vais j'y vais pas donc il y a peut-être il y a peut-être cette pression là aussi qui fait que qui fait que ben alors souvent ils essaient de faire les deux quand tu vois un test sur Gamecube ben il est hyper long il y a tout plein de choses à lire pour dire je vais l'aimer je vais pas l'aimer mais est-ce qu'à la fin ce qui intéresse pas la majorité c'est pas la conclusion quoi juste j'achète j'achète pas je pense qu'il y a une grande partie des gens pour qui c'est le cas la personne qui veut acheter FIFA 2024 qui a déjà joué au 2024 précédent il veut juste la conclusion je pense il s'en fout un petit peu de tous les détails parce que le jeu a tellement peu changé par rapport au précédent oui mais même même dans un débat de quelqu'un qui tu vois quand on parle du jeu AAA qui touche une très grande audience des gens qui consomment le jeu vidéo comme un divertissement comme ils consommeraient une série ils veulent juste savoir ils en parlent entre potes au pub j'en sais rien ils veulent juste savoir le jeu il est cool ou pas je l'achète ou pas c'est ça qui arrive je sais pas si vous fréquentez beaucoup de gens qui s'intéressent un peu aux jeux vidéo mais voilà depuis que je fais j'ai dit que je faisais du jeu vidéo on me demande souvent tiens t'as suivi le dernier Assassin's Creed il est bien je l'achète ou pas ils veulent juste savoir ça je l'achète ou pas c'est quelque chose en tant qu'informaticien que je connais déjà depuis longtemps c'est qu'est-ce qu'il faut acheter comme dernier ordinateur ou comme dernier téléphone je veux pas savoir les détails je veux juste celui-là je l'achète ou je l'achète pas le jeu vidéo c'est pareil ah t'as testé le dernier Fallout alors je l'achète ou je l'achète pas et ça c'est quelque chose que je pense tous les gens qui se revendiquent comme connaisseurs de jeux vidéo ont dans les discussions qu'ils ont au boulot à la machine à café le type il veut savoir s'il veut acheter ça à son fils et j'achète ou je l'achète pas et pour moi le journaliste il est obligé de présenter l'information succincte comme ça en disant j'achète est-ce qu'il faut l'acheter ou pas parce que c'est ce qu'une grande partie des gens recherchent tu veux conclure ton débat ouais bah écoutez non mais c'était intéressant d'avoir vos opinions là dessus je pense que je pense que ce qu'on peut en retirer effectivement c'est que bon de toute façon effectivement ce genre de truc est amené à disparaître à cause des youtubeurs évidemment et des streamers et des streamers reste à voir si la prédiction de fibre va fonctionner ce coup-ci ou pas non moi je continue de trouver ça un peu dommage alors c'est peut-être parce qu'on est au final des utilisateurs experts parce que voilà on est allé dedans toute la journée et qu'on cherche on cherche beaucoup plus mais qu'on est beaucoup moins nombreux donc c'est difficile d'avoir un business model en tant que rédaction de jeux vidéo pour qu'ils puissent survivre en en nous donnant tout ce qu'on veut alors que ça coûte plus de ressources et qu'on est moins nombreux qu'un grand public enfin que le grand public donc donc voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire je pense que je pense qu'on est quand même un peu parti dans tous les sens et qu'on a un peu fait le tour c'est bon t'es heureux t'es heureux on a bien parlé de la question voilà bon bah on va passer à toi Funky pour le le dernier thème du premier round ok alors donc Simsem si tu veux rebondir sur ton deuxième sujet que tu voulais aborder dans le cadre de ce sujet là n'hésite pas je t'y invite parce que c'est une question très intéressante alors moi je voulais parler en fait d'un problème qui est l'habitude qu'ont les joueurs vers le modèle gratuit le free to play par exemple et la douleur qu'ils ont à retourner vers le premium alors je ce sujet m'est venu pourquoi ? parce qu'il y a eu la BlizzCon il y a très peu de temps et tout le monde s'attendait à ce que le dernier jeu de Blizzard soit un free to play Overwatch alors que ça a jamais été enfin Blizzard n'a jamais été très clair sur ce sujet là je pense qu'ils savaient pas vraiment comment le présenter et derrière ils avaient pas ils avaient laissé un peu pencher le doute donc tout le monde était parti sur le principe que ça allait être du free to play parce que leurs deux derniers jeux sortis c'était du free to play donc Heroes of the Storm et Hearthstone et que ça se mélangeait un peu ça ressemblait un peu du Dota donc voilà les gens sont partis là-dessus et ça a déçu énormément de monde que ah non il va falloir acheter le jeu et tout c'est pas normal enfin bon voilà pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire revenir les gens vers le premium quoi parce que bon j'ai une première idée c'est dans le free to play c'est un cas qu'on voit souvent sur le mobile alors les gens qui ont développé des jeux pour le mobile pour peut-être en parler mieux que moi sur le mobile il y a énormément de free to play que les gens ne sont vraiment pas habitués à dépenser de l'argent tout de suite avant de avant de tester un jeu mais derrière il y a quand même un problème c'est que souvent les gens vont les joueurs vont dépenser plus d'argent dans son achat in app que que s'il avait acheté le jeu en premium à l'avance et il y a peut-être donc un premier problème de perception de la défense de la défense de la dépense excusez-moi perception de la dépense puisqu'effectivement on sait que les free to play s'amusent à à mettre des couches de monnaie virtuelle les unes par-dessus les autres pour embrouiller un peu le joueur et qu'à la fin ça ne soit pas vraiment de la monnaie qu'il dépense mais je ne pense pas que les joueurs soient tous aussi bêtes que ça enfin moi j'ai essayé de faire quelques free to play et je me fais rarement avoir sur le fait que oui il y a de l'argent à dépenser même si c'est devenu des pièces des gemmes ou tout ce que tu veux il y a de l'argent à dépenser et voilà je ne sais pas comment on peut faire pour remettre les gens vers ce modèle free to play qui pour moi me paraît quand même plus honnête pardon le modèle premium j'étais un peu fatigué le modèle premium qui me paraît plus honnête plus facile même pour nous développeurs et voilà je pense que c'est un peu dommage que ça disparaisse sur le mobile en tout cas c'est vrai et ça a tendance à se voir un petit peu sur le jeu PC donc voilà votre avis sur le vaste sujet tout à fait bon je fais une première réponse comme ça ça vous laisse le temps de réfléchir je pense que déjà il y a une extrême pauvreté autant il y a une pauvreté on va dire dans le jeu vidéo puisqu'on fait un peu toujours les mêmes jeux vidéo autant il y a une extrême pauvreté dans les modes de commercialisation du jeu vidéo c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a qu'en gros que deux façons d'acheter un jeu c'est en premium ou en free to play c'est à dire qu'on ne s'est jamais dit il y a une autre façon de le vendre je vous en ai parlé aujourd'hui sur notre chat commun que par exemple en 1986 il y a un dating game japonais qui est sorti qui était gratuit et par contre à un moment vous draguez une nana vous chopiez le numéro de la nana vous pouviez l'appeler en vrai vous avez un numéro surtaxé c'était complètement facultatif mais vous pariez une nana et les mecs ils se rémunéraient comme ça donc il y a des tas de moyens là c'est un moyen qu'on qualifierait aujourd'hui de transmédia il y a des moyens annexes pour gagner de l'argent il y a Nintendo qui a vendu des amigots par exemple il y a plein de façons de gagner de l'argent qu'on n'imagine pas encore et aujourd'hui le free to play c'est avant tout une sorte de défaite de l'intelligence marketing c'est à dire qu'on ne sait pas trop comment on va gagner de l'argent donc on rend les gens accros et on leur vend des trucs à côté en plus avec un vocabulaire qui est du style on arponne les baleines qui n'est pas toujours très glorieux je suis pour le premium je ne travaille que premium mais si jamais je devais travailler free to play je n'utiliserais pas un modèle classique du free to play je me concentrerais sur une nouvelle façon de faire payer les gens et peut-être je ne ferais pas payer des gens par exemple je ferais payer une tierce personne qui ne serait ni le joueur ni le développeur ni l'éditeur par exemple il y a déjà des advergames enfin des jeux qui vivent avec la publicité c'est aussi un autre moyen de commercialiser ton jeu oui mais là encore on n'est pas au niveau zéro mais on est au niveau 1 c'est à dire j'imagine qu'il y a des choses tellement plus intéressantes tu vois par exemple quand on a un jeu comme Foldit qui est un jeu quand tu y joues tu résous des problèmes dans des bases de données pour faire avancer la science je veux dire on pourrait imaginer qu'au lieu de faire avancer la science tu pris des fichiers pour une grande multinationale en même temps et tu le gamifies et ça la société pourrait payer pour ça mais bon on va dire c'est de la spéculation totale mais je veux dire on peut créer de beaux jeux faire de beaux scénarios de beaux graphismes et bien il faut qu'on ait des gens des marketeux compétents qui se posent sur la question comment faire payer les gens de façon non pas efficace mais on va dire agréable des marketeux créatifs je pense que tu te trompes peut-être un petit peu sur le rôle des marketeux le rôle des marketeux c'est de faire gagner de l'argent c'est pas d'être créatif et si aujourd'hui Frito Play est dominant ou englouti de plus en plus des jeux je pense que c'est simplement parce que c'est un modèle qui est extrêmement rentable la question qu'on peut se poser c'est plus sur combien de temps encore il sera rentable attends le Free to Play par rapport au premium le Free to Play rentable c'est hasardeux de dire ça je veux dire qui parmi vous soutient ça non non je suis pas d'accord avec ça nous on va sortir en Free to Play effectivement il y a quelques en fait le problème c'est le Free to Play a eu des succès retentissants qui ont dépassé tout ce qui avait été fait en premium c'est à dire que ça a permis de gagner énormément d'argent mais je pense que le ratio de Free to Play qui se casse la gueule par rapport au Free to Play qui réussit c'est beaucoup plus important que dans le premium non enfin là on avance des trucs on n'en sait rien en plus il y a un truc très dangereux quand on parle de Free to Play il y a quelque chose qui est très dangereux c'est que derrière le modèle économique il y a énormément de types de jeux qui l'utilisent de manière différente et déjà moi je vois deux grandes catégories où on peut pas faire de généralité entre les deux ça va être le Free to Play mobile et le Free to Play du jeu online après il y en a encore d'autres mais déjà nous par exemple on est dans le Free to Play online et je peux pas appliquer des recettes du Free to Play mobile et c'est pas le même univers donc déjà il y a deux Free to Play qui sont très différents et les gens qui font et aujourd'hui les grands les grands dieux du marketing je dis ça avec beaucoup d'ironie bien entendu qui adorent le Free to Play ils sont pas vraiment sur les jeux online ils étaient avant en Asie en train de transformer tout le MMO en Free to Play ça vient quand même un petit peu de là et maintenant ils sont à fond sur le mobile pourquoi ils font ça ? parce que je pense que c'est extrêmement rentable pour eux et ça me fait mal parce que je sais parce qu'on sait aussi que derrière c'est des pratiques très douteuses on peut presque dire mafieuses parce que ça ça s'appuie sur des mécaniques sur du comment dire on appelle ça des sciences neuronales ou ce genre de choses là qui sont absolument dégueulasses d'utiliser ça contre les utilisateurs pour les faire payer plus etc mais il y a quand même mais après pour les jeux en général par exemple il y a Pass of Exile il est en Free to Play on le cite toujours en exemple vertueux et il n'y a pas de raison enfin il y a de bonnes raisons pour ça ils se sont développés ils vendent que des choses parfaitement légitimes on va dire pour gagner leur vie ça marche très bien pour eux ben voilà et je pense que s'il y a beaucoup de jeux en ligne qui aujourd'hui préfèrent le Free to Play au premium c'est parce que en laissant les portes ouvertes je parle du jeu en ligne au grand public ça leur permet d'avoir beaucoup plus de public et de faire vivre le jeu parce que ce qui fait vivre un jeu online c'est pas de le vendre en premium ou pas c'est d'avoir des joueurs parce que quand vous allez dans un n'importe quel jeu en ligne s'il n'y a personne dedans ben vous n'avez pas envie de rester et donc le Free to Play il a servi d'abord à ça à ouvrir les portes pour qu'il y ait une masse critique de gens qui viennent pour construire une communauté sans ça le jeu en ligne il est mort donc une fois qu'il y en a un qui fait du Free to Play tous les autres quelque part ils étaient obligés de prendre le pas et maintenant quand on prend l'exemple de Blizzard qui dit ben nous on va faire du premium je veux dire c'est les seuls aujourd'hui qui peuvent faire ce genre de choses parce qu'ils ont une communauté gigantesque ils ont des marques très très fortes mais pour le petit pour les petits développeurs indépendants c'est pas possible parce que derrière il y a 12 milliards de Free to Play qui pompent l'audience que eux n'auront pas si jamais ils disent ben on ferme donc c'est très compliqué et je pense pas que ça soit enfin je pense que c'est un engrenage c'est à dire les joueurs maintenant ils l'envisagent plus et en même temps pour les développeurs c'est de plus en plus difficilement envisageable et après pour avoir fait l'expérience de développer un jeu en disant on va faire du premium parce que fuck le Free to Play c'est de la merde et on tente quand même avec le recul je me rends compte qu'en fait le premium encore une fois dans le jeu en ligne de type MMO c'est différent dans d'autres types de jeux mais je pense qu'il est aussi il peut aussi emmener à beaucoup de modifications sur le gameplay juste par rapport au type de paiement donc je pense pas que le Free to Play et le premium soit enfin que l'un soit plus vertueux Claude c'est vraiment de la manière dont on va le faire c'est au delà d'une question de vertueux là tu citais des exemples qui sont plutôt bons pas sauf Excel c'est quand même tu le disais l'exemple le plus vertueux enfin celui qui vient quasiment au premier dans les esprits parce que c'est pas de différenciation entre la personne qui paye et la personne qui ne paye pas en termes de performance de jeu maintenant la question qui est plutôt là c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire revenir un joueur vers du Pay to Play par exemple pourquoi c'est si compliqué pour le MMO de refaire revenir vers un jeu par abonnement et pour revenir sur le sujet initial c'est pourquoi est-ce que Blizzard qui est quand même un monstre de marketing capable de vendre enfin en tout cas de faire de la qualité sur ses jeux a du mal à faire passer un message qui est on a fait que deux jeux free to play les gars parce qu'il y en a un c'est un tout petit jeu qui était prévu pour être intrigué dans Wo donc on va pas vous le faire payer mais on va essayer quand même de gagner un max de thunes avec parce qu'on faut pas déconner mais voilà ça reste un tout petit jeu donc voilà et le deuxième on l'a fait free to play Heroes of the Term parce que tout le monde était free to play donc là c'est la comparaison avec le online qu'il y a Dota il y a LOL tout le monde est free to play donc si on veut faire venir les gens en masse il faut qu'ils soient free to play on a fait que ces deux trucs là tous nos autres jeux sont en pay to play les guys Heroes of the World est sorti c'était du pay to play personne n'a râlé et là on sort une nouvelle licence et tout le monde est là il faudrait en payer j'y jouerai jamais etc etc et c'est un tempérament que j'ai l'impression de retrouver sur mobile et là attends un peu de voir les résultats des ventes réellement parce qu'entre les quelques-uns qui gueulent et les résultats je suis d'accord les quelques-uns qui gueulent mais ce dont je voulais parler c'est ça c'est pourquoi est-ce que les joueurs ont du mal à comprendre que le premium n'est pas si le free to play n'est pas mieux pour eux et que le premium est inversement il y en a un qui est mieux que l'autre il y en a un qui s'adapte à différents jeux et pourquoi on a du mal à expliquer ça aux joueurs j'ai une anecdote qui est similaire à celle-là qui est peut-être même plus explicite Monument de Valet il est sorti en premium et je ne sais pas si vous vous souvenez il a fait on va dire un DLC en quelque sorte payant et le DLC n'était pas cher c'est genre un euro un dollar et quand il est sorti il s'est fait shitstorm à mort sur Twitter en disant quoi il faut payer un DLC Monument de Valet parce que c'était un mega hit et le mec a dit sur son Twitter il a dit mais vous êtes con ou quoi j'aurais fait 5 pièces d'or bidon en free to play vous les auriez tous acheté et vous auriez tous le DLC et là je vous le demande de façon hyper honnête ça passe pas et c'est vrai que c'est simplement une mécanique vicieuse qui a parfaitement à expliquer Joris c'est à dire on sort un jeu mais pour que le gameplay soit viable il faut qu'il y ait énormément de gens donc user acquisition le jeu est gratuit dans un premier temps on n'arrive pas à le faire premium dans un second temps c'est un peu ce qu'on fait les premiers MMO au tout début c'est à dire que ils étaient gratuits d'abord et ensuite ils essayaient de ne pas être payants mais ça ne marchait pas et du coup le free to play s'est imposé sur mobile avec des mécaniques d'économie interne des achats in-app tout ça et aujourd'hui on ne sait pas trop c'est à dire que si vous voulez sortir un jeu premium il faut vraiment c'est à dire que il faut que les gens ils voient votre jeu ils disent je ne peux pas avoir un jeu qui ressemble un petit peu à celui-là gratuitement donc je suis obligé de l'acheter voilà après moi j'ai une autre anecdote un peu différente j'ai un pote chinois qui est venu faire ses études en France et qui un jour m'a vu sortir ma carte bleue pour acheter un jeu sur Steam et il m'a regardé et il m'a dit pourquoi tu payes pour un jeu et en Chine en fait tous les jeux sont free to play mais tous pour eux c'est absolument pas normal c'est pas normal c'est à dire c'est juste pas la norme de payer pour faire un jeu et pour lui ça a été hyper compliqué de comprendre qu'on pouvait lâcher jusqu'à 70 balles dans un truc avant même d'y avoir joué je pense que les nouveaux joueurs sont aussi habitués à ce truc et que ça va être de plus en plus difficile de faire le chemin inverse après je pense qu'à terme moi voilà comment je projette c'est que le free to play va devenir majoritaire de toute façon c'est le modèle principal de vente de jeux vidéo qui va exister ça veut pas dire qu'il y aura plus de premium il y aura moins de premium mais il y aura toujours de la place pour le premium et pour des expériences différentes qui n'auront rien à voir avec celle du free to play donc quand tu parles premium tu parles de jeux solo ou de jeux en ligne peu importe je pense que moi je trouve que c'est là il y aura toujours alors après c'est vrai qu'il y a le cas particulier du MMO et c'est encore un peu différent même pas le MMO le jeu en ligne tout simplement le jeu de compétition le jeu multijoueur ouais le jeu multijoueur ça dépend de tes ambitions et ça dépend de ce que tu veux faire c'est est-ce que t'as envie de gagner des millions ou est-ce que t'as envie de faire tourner ta boîte avec ton jeu c'est pas forcément la même chose ça dépend des ambitions si t'es là juste pour gagner du blé et que tu te lances dans le MMO t'as aucun intérêt à faire un truc par abonnement si t'as un jeu qui va avec je pense que c'est toujours une possibilité mais je pense que ça sera de la niche et je pense que ça sera une minorité et je pense que ça sera le cas pour tous les jeux tout le monde se met au free to play les gros se mettent au free to play enfin Blizzard là fait payer Overwatch mais tout le monde s'attendait à ce qu'ils fassent du free to play comme Vincent l'a dit c'est à dire que on s'était dit ah bah c'est bon Blizzard ils font du free to play leur deuxième truc c'était du free to play Starcraft 2 ils ont pas arrêté de discuter en disant ouais peut-être que on aurait plus de monde si on avait fait free to play Valve c'est mis au free to play on va plus jamais payer pour un jeu Valve 9 Fortnite 3 ça va sortir ça sera du free to play tous les gros se mettent pas sûr ouais bah attention à Valve attention à ce que un jeu par abonnement je comprends pas pourquoi on peut penser aujourd'hui qu'un jeu par abonnement fonctionne parce que aujourd'hui les gens ils ne jouent pas à un seul jeu tu ne joues pas qu'à WoW tu joues à plein de jeux tu joues à on va dire si tu es un joueur tu joues à 5 ou 6 jeux par mois pour un minimum minimum donc tu ne peux pas avoir 5 ou 6 fois 3 fois 30 euros ça dépend du prix aujourd'hui aujourd'hui de plus en plus dans la consommation des gens sur tout ce qui va être leur téléphone enfin je veux dire on a des gens qui payent tous les mois pour des vidéos de mecs sur Youtube ils ne regardent pas que les vidéos de ce mec sur Youtube pourtant ils payent tous les mois pour avoir ces vidéos et je ne pense pas que l'abonnement c'est voué à disparaître je pense que je veux dire on a la preuve à côté mais rien qu'avec le modèle Gamecube Premium qui est en train de devenir de la presse par abonnement je pense que la majorité sera du free to play je ne pense pas qu'on verra disparaître complètement l'abonnement aujourd'hui l'abonnement ça marche chez les seniors je ne sais pas si vous connaissez Big Fish Game Big Fish c'est un éditeur et du point and click en fait ça s'appelle Enigmes et Objets Cachés vous avez la fnac il n'y a que ça et en fait c'est que pour les seniors c'est à dire les mecs ils ne savent pas c'est comme les chinois mais à l'envers ils ne savent pas qu'on peut acheter des jeux juste une fois les mecs ils payent 30 ou 50 euros par mois et ils téléchargent plein de point and click mais que de Big Fish donc ils sont complètement captifs mais pour eux c'est normal parce qu'ils ont payé Canal Plus toute leur vie et le militaire juste avant voilà c'est ça donc eux c'est normal mais le modèle abonnement il est insoutenable du point de vue du joueur c'est à dire que le joueur il va faire le calcul à un moment il va dire je suis perdant sauf si il a rencontré sa meuf sur WoW et il a une guilde avec 140 personnes et là oui il va investir mais j'y crois très peu je pense je pense que alors peut-être pas l'abonnement pour un seul jeu mais je pense que c'est pas inenvisageable que sur le long terme on se retrouve avec des Netflix du jeu vidéo les initiatives pour le moment sont un peu ridicules enfin je veux dire Apple Store a essayé de faire payer tous les mois pour des jeux qu'on avait déjà donc effectivement ça a pas trop marché mais ça marche sur Playstation toi t'as envie de payer tous les mois pour des jeux que tu connais pas moi ça me dérange pas de ça me ferait jouer aux jeux je pense de payer tous les mois déjà plus que de les laisser dans ma bibliothèque Steam mais c'est un peu le principe du gold aussi Xbox gold par exemple tu payes voilà et t'as le droit de télécharger trois jeux par mois je pense qu'il y a ça je pense que enfin après voilà le MMO c'est un truc encore une fois c'est un élément particulier parce que sur le débat général du free to play le mobile il n'y a pas vraiment de MMO sur mobile pourtant tout y est free to play et effectivement on a du mal à faire payer les jeux il y a énormément de MMO sur mobile mec qu'est-ce que t'appelles vraiment MMO sur mobile il n'y a pas de World of Warcraft sur mobile mais c'est quasiment le truc dominant quoi il y a Ingress par exemple non ? ouais il va y avoir Pokémon Go c'est un jeu massivement multijoueur c'est le but après c'est pas un MMORPG c'est pas wow c'est pas vrai mais c'est un jeu massivement multijoueur je pense que tu ne joues pas de la même manière enfin ouais ah non mais après c'est l'extérieur c'est un usage différent je pense que ouais j'aurais peut-être dû le présenter comme ça et cela étant je ne vais pas exclure complètement ton raisonnement parce que si tu veux les deux dernières années j'ai fait pas mal de salons avec Outder je suis allé par exemple en Serbie tu vois j'ai rencontré des mecs complètement improbables et dans le monde il y a plein d'initiatives de mecs qui veulent faire ce que tu dis c'est-à-dire des sortes de Steam payables à l'année notamment il y a enfin si vous êtes des Linux il y a Opera qui alors Opera vous n'êtes pas du tout courant mais Opera c'est ça et tu payes et tu peux télécharger autant de jeux que tu veux tu vois et par exemple tu peux télécharger Outder sur notre jeu on a une cote part des gens qui achètent et je peux te dire on gagne genre deux centimes par mois tu vois donc c'est vraiment il n'y a personne sur ces stores mais ce que je veux dire c'était que pour moi c'était absurde ce type de réflexion il y a deux ans mais là vu que Steam et bien on gagne de moins en moins d'argent sur le modèle premium avec Steam peut-être que effectivement ça va muter en quelque chose qui sera un peu ça qui sera autre chose quoi mais le fait est qu'il y a un truc qui est vrai c'est qu'on gagne moins d'argent en premium sur Steam on gagne de l'argent en solde quoi ? on gagne de l'argent pendant les soldes sur Steam ah ouais après le système il est particulier mais on va pas rentrer dedans mais en tout cas ils ont dix fois moins d'argent qu'il y a deux ans pour le même produit les soldes c'est l'itemol de Steam en fait c'est leur manière de faire du free to play c'est à dire que tu viens t'inscrire gratuitement sur Steam et après t'as toutes les promos exactement comme dans un free to play avec leur grande boutique sauf que c'est les indés qui font les petits produits allez achète une petite truc en promo en fait pour être plus précis les gens ils mettent les jeux sur wishlist c'est un peu un engrenage ils voient le jeu sur GameCut ils le mettent sur wishlist Steam et quand tu fais enfin ta petite promo eux ils reçoivent un mail ils disent la bonne affaire mais bon il faut gérer tout ça moi je rejoins le postulat qu'avait fait Fibre tout à l'heure c'est que il y a pas assez d'innovation sur la manière de vendre les jeux et là on va commencer à tourner en rond autour du free to play du premium et c'est pas l'indipocalypse mais ça va être dur d'en vivre il y a un point technique important à prendre en compte sur les innovations sur la manière de vendre les jeux toi tu citais tout à l'heure un jeu japonais donc un jeu de niche dans un pays très particulier qui offrait un modèle de paiement très spécifique c'est l'Audiotel dans un pays donné typiquement ce jeu il aurait eu un mal fou à s'exporter dans d'autres pays parce qu'à chaque fois que tu veux retranscrire ce modèle de paiement dans un autre pays bah t'as tout un bordel pas possible par exemple tu veux vendre ton jeu au Burkina Faso bah là-bas l'Audiotel ça existe pas j'en sais rien peut-être ça existe ou peut-être qu'en Russie enfin peut-être qu'en Chine ils espionnent l'Audiotel et t'aurais pas eu le droit de le faire etc et donc en fait je pense aussi que les modèles de paiement ils s'imposent parce que t'as la globalisation derrière et que tu peux pas faire exactement ce que tu veux surtout quand tu commences à toucher à des choses qui ne sont plus virtuelles un exemple simple tu veux vendre un jeu enfin tu veux pas le vendre mais disons que tu distribues le jeu gratuitement et pour vendre un DLC tu voudrais que ça soit associé à un livre je trouve pas ça moi super original mais ça pourrait être une autre manière de rentabiliser ton jeu bon bah tout de suite ton livre si ton jeu tu veux le faire dans 15 pays que ton jeu tu l'as vendu à 100 000 exemplaires tu vas pas faire 3000 exemplaires de ton livre dans chaque pays en sachant que tu vas à chaque fois démultiplier les problèmes de distribution localisation etc donc c'est très compliqué je pense d'avoir des modèles de vente qui sortent des systèmes complètement virtualisés après ça dépend tu parles d'un cas particulier mais tu dis ça peut marcher qu'au Japon mais après c'est une question si tu vends un jeu en France avec des codes audio tell non mais je suis d'accord mais pourquoi tu voudrais pourquoi tu voudrais le vendre ailleurs est-ce que ton business modèle c'est pas de juste vendre ton jeu là où c'est possible de le vendre et de le faire d'y mettre le budget en fonction de ce que tu penses que ça va te rapporter à l'endroit parce qu'aujourd'hui on part du principe qu'il faut vendre partout et à tout le monde et donc forcément il faut trouver le moyen le plus simple de le faire surtout aux américains voilà mais par exemple quand c'est un choix non mais je suis d'accord c'est un choix mais si tu vends sur Steam tu veux le vendre a priori à tout le monde oui oui on est d'accord mais au final ton jeu il est pas traduit dans toutes les langues la plupart des gens finissent par jouer en anglais tu vois il y a plein d'autres soucis qui se posent après quand je bossais quand j'étais encore je faisais encore des jeux vidéo amateurs donc à l'époque où Fibre Tigre m'interviewait et qu'on bossait sur Steam of Lettice l'idée qu'on avait c'était de faire un MMO qui aurait été alors c'était il y a 5 ans donc on se disait ouais abonnement ou pas on disait que les revenus on pouvait les générer avec des applis mobiles qui seraient liées directement à MMO donc qui auraient un effet sur le gameplay directement au sein du MMO mais que tu serais obligé de payer tous les mois et donc du coup c'était voilà c'était on va financer notre jeu avec d'autres jeux qu'on va faire payer et à chaque fois que tu joueras à ce jeu qui n'est pas le jeu ça aura un impact sur le MMO principal non seulement tu vas faire un MMO mais en plus tu vas faire des goûts c'était c'est vraiment un AD tu vois on s'était dit si on doit faire ça ça pourrait être intéressant c'est une réflexion sur un modèle qui est différent je ne dis pas que c'était faisable ou qu'on n'était pas complètement isio de vouloir faire un MMO en amateur par exemple mais il y a quand même d'autres possibilités qui existent et je pense qu'en fait aujourd'hui on est suffisamment nombreux il y a suffisamment de monde et c'est une industrie suffisamment dynamique pour qu'il y ait plein de trucs qui se créent et que potentiellement dans tous ces trucs bizarres où personne n'accorde trop d'intérêt ne serait-ce que voilà par les fibres on met Opéra par exemple on n'en aura probablement jamais reparler mais à un moment il y a un mec qui pensait que ça allait marcher et qui a mis son truc en place et bon il s'avère que ça ne rapporte pas d'argent mais peut-être qu'il y a quelqu'un un jour qui va faire un truc qui va fonctionner et on ne sait pas encore c'est quoi il y a un système que j'aimerais bien voir qui serait l'extension un peu de l'hôtel des ventes de Diablo 3 imagine que tu as un million de joueurs et tous les items rares légendaires les chapeaux tout ça tu les files à tous les joueurs random c'est un cadeau que tu donnes tu ne les fais pas payer et simplement tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent forcément ils en auront un et s'ils en veulent un autre ils l'achètent à un autre joueur donc en gros c'est des transactions entre joueurs et toi tu chopes une commission sur ces transactions et je trouverais ça super simple c'est ce que Valve a fait non ? en fait toutes les transactions du jeu tous les échanges entre joueurs passent par toi et par de l'argent réel oui par de l'argent réel mais surtout tu chopes une mini commission mais rien du tout et surtout ce qui est intéressant c'est que si tu fais ça il y a des chinois qui vont s'inscrire en masse que pour gagner de l'argent tu ne vas pas pour gagner au jeu ça existe Fibre tu as ça dans Event 9 et tu as ça également dans Dofus et maintenant dans énormément de MMO les cartes à collectionner Steam c'est exactement ça tu as ça aussi ou même les chapeaux Team Fortress mais ça c'est super vertueux parce que à aucun moment déjà ce n'est pas de l'achat obligatoire et surtout ce n'est pas de l'achat à l'éditeur c'est de l'achat entre joueurs ouais c'est comme à un moment je ne sais plus s'ils le font encore mais sur CSGO ils payaient enfin c'est autre chose mais ils payaient les level designers pour créer des maps et les meilleures maps étaient payées je ne sais pas 5000 ou 6000 euros pour être intégrées dans le jeu donc c'est aussi une forme de rémunération de la création des gens bah ça va 5000 euros la map où tu as passé 200-300 heures ouais mais les 300 mecs qui ont bossé pour rien eux oui c'est sûr je ne sais pas est-ce que vous vous souvenez de cette mode il y a peut-être 2-3-4 ans où on disait les jeux en streaming où on pourra jouer enfin on pourra aller acheter un pack de streaming et puis on pourra jouer à distance etc c'est aussi intéressant de voir à quel point il y a eu des espèces de tentatives de diversification du marketing qui n'ont pas du tout marché c'est vrai Sony a racheté on live je ne sais pas combien de dizaines de millions à David Perry qui a pu prendre sa retraite et au final il n'y a pas de streaming sur PS4 avec le streaming il y a d'autres contraintes quand même mais le streaming arrive un peu sur d'autres pays mais la France par exemple dans notre vision on a énormément de zones blanches au niveau du très haut débit ça pose déjà un premier problème regardez le pauvre Fibre il a du mal à nous parler des fois mais non je suis à Paris moi je suis seul à Paris c'est beau que tu vois t'es dans la seule zone blanche de Paris et donc PlayStation Now je crois que ça s'appelle comme ça le service arrive et existe dans d'autres pays mais pas en France parce qu'en France c'est compliqué tout le monde n'a pas l'autorité au débit je l'ai testé pour le coup le service c'était on live je l'ai testé je suis un copain qui avait la fibre à un moment et c'est vrai que c'est pas mal ça marche assez bien mais voilà moi je ne pouvais jamais m'abonner à ça parce que je n'ai jamais eu un abonnement qui permettait de faire ça il y a cet autre problème là la consommation en streaming mais au delà ça c'est juste un problème technique on pourrait très bien imaginer un truc par abonnement où tu télécharges le jeu qui existe déjà qui marche plutôt bien on parlait du Xbox Live Gold du Playstation Plus bon ça c'est des exemples qui marchent bien ça a juste que ça a dérivé l'exemple existe par abonnement c'est la technique qui a changé parce qu'on avait des contraintes ailleurs donc en fait le système par abonnement n'est pas forcément un échec il marche sur certaines plateformes mais pas partout il existe ok je pense qu'on a fait le tour du sujet Funky c'est bon t'as eu toutes tes réponses je sais pas si on va trop parler de ce que tu voulais on a assez débattu ou pas si si mais de toute façon dans tous les sujets on a un peu on a un peu écarté les débats mais non non c'était intéressant quand même il n'y a pas de soucis et puis c'est le principe de poser une question un peu ouverte pour que ça dérive sur des idées assez intéressantes en tout cas on a bien dérivé 22h40 est-ce que vous voulez continuer ou est-ce qu'on prend des débats du public ah ouais un débat du public ouais le public le public des bonnes questions du public est-ce que vous avez des bonnes questions de débat je crois pas ils sont pas très bons mais bon pendant que Fibre il se fait des pattes ils ont ah voilà une question intéressante j'ai une amie qui utilise un VPN pour l'utiliser et c'est plutôt cool ah non c'est pas une question bon tantôt de manière le VPN attends on leur dit posez nous une question les mecs c'est en quoi être indépendant il y a une question il y a le replay du indie dev launch numéro 1 si vous voulez il y a une question de celle d'elle là qui disait le problème c'est que les nouvelles générations sont nées dans le tout gratuit donc ça revient un peu sur le bon sujet comme par hasard et sont nées dans le tout gratuit on veut jouer on pirate on veut regarder un animé on pirate on veut lire de la presse on va sur les sites gratuits etc etc en fait il dit pourquoi payer pour le service sachant qu'on peut l'avoir autrement et c'est vrai que c'est voilà comment on pourrait faire pour expliquer aux gens qu'il y a un moment si on veut aider à payer la création il faut un peu la sponsoriser et en fait on est dans des débats enfin c'est pas nouveau c'est arrivé à la musique avant nous c'est arrivé au cinéma la musique avant nous et puis même avant ça arrive aussi au livre tous les médias de divertissement tous les trucs un peu créatifs font ce problème là donc ouais comment on fait pour expliquer aux gens qu'il y a des trucs qu'il faut les payer je pense qu'il y a un problème d'échelle de plus en plus c'est que je pense qu'on se alors c'est là je prêche un peu pour Indie Dev Lounge je pense qu'on s'éloigne beaucoup du public alors il y a une on va dire qu'il y a la société qui évolue bien sûr mais aussi nous en tant que développeurs à cause de la quantité de développeurs etc on se met peut-être un peu trop en retrait et les joueurs oublient qu'il y a des gens derrière qui ont une vie qui ont besoin de manger qui ont besoin de ceci qui ont besoin de cela et je pense je remarque que les streamers les développeurs qui font du stream ils arrivent ou bon tout un tas tout un tas d'autres initiatives arrivent à reprendre contact avec les gens c'est aussi le cas des crowdfunding qui marchent ou des patrèons ou toutes ces initiatives où je trouve ce qu'il y a de très vertueux dans ces initiatives c'est qu'on renoue un contact entre le créateur et les gens qui veulent payer et finalement les gens qui payent redonnent vraiment un sens au prix de cette création et donc il y a enfin voilà mais ça c'est possible qu'à une échelle humaine donc quand tu t'appelles Blizzard ou autre c'est plus possible t'as plus que des statistiques des nombres que ça soit le public ou les créateurs en eux-mêmes et je pense les indépendants n'exploite peut-être pas assez ça aujourd'hui qui est de se remettre en avant en tant qu'humain et parce que les gens sont généreux vis-à-vis des humains peut-être moins des machines c'est pour ça qu'il aime les campagnes de crowdfunding moi par exemple c'était juste avant la sortie de notre jeu en juin on nous a invité à présenter les métiers du jeu vidéo dans un coin perdu en Bretagne j'ai déjà oublié où c'était et donc on a essayé de faire un truc un peu grand public donc chacun est venu expliquer son métier on s'est déplacé avec tout au studio et je pense qu'il y a il y a une partie de la salle qui est partie pendant qu'on parlait en fait qui s'est cassé au milieu du truc et mais toujours quand ils sortaient on leur demandait de dire ce qu'ils en avaient pensé et ils devaient tous laisser des notes en fait et la plupart des réactions des gens c'était c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais il y a une espèce de méconnaissance complète du processus de création d'un jeu vidéo chez le grand public en règle générale et donc c'est des gens pour eux c'est magique pour eux les mecs qui font des jeux vidéo bah c'est des mecs qui font des jeux vidéo ils savent même pas forcément que ça existe c'est un mythe ou c'est des mecs qui sont assis dans un canapé avec une manette dans les mains toute la journée ou ils appuient sur un bouton et puis bim ça fait un jeu et voilà et c'est comme ça mais j'ai une anecdote comme ça donc mon associé Guillaume il est allé voir un médecin un coup et donc il discute et lui dit ah moi je fais des jeux vidéo et le médecin l'a regardé et lui a fait ah mais ça existe vraiment comme métier alors et nous ça nous semble fou parce que mais pour lui les jeux vidéo ça existe c'est normal il y en a toujours eu il a joué à ça quand il était gamin ses gamins jouent à ça mais il se doute pas de comment c'est fait et je pense que dans n'importe quelle industrie le grand public il s'en fout de comment c'est fait la plupart des gens qui vont au ciné ils en ont rien à battre de comment on fait un film le processus créatif il les intéresse pas mais le décalage est de plus en plus important et du coup il y a cette impression de bah de toute façon c'est magique pourquoi j'aurais besoin de payer moi j'ai un avis contraire un peu violent sur le sujet mais je je mettrais pas ma vie en jeu là dessus d'accord c'est pour on va dire alimenter le prévoir et je trouve que vous devriez pas justement jouer la carte du nous on fait le bon pain français on est deux mecs chez nous on est tout seul je sais que je l'ai joué ok donc j'ai joué dessus ça ramé c'est super mais effectivement on est un peu dans le show business on est un peu dans les pattes on est un peu Hollywood et effectivement c'est magique pour les gens et c'est bien que ça le soit comme ça c'est à dire que cette perception des gens elle peut vous aider à vous faire gagner de l'argent quand vous dites ben en fait quand vous faites un crowdfunding en disant on est deux mecs on y arrivera pas on a faim ben c'est de la mendicité c'est comme ça que ça marche et il y a de la mendicité inversée qui est de dire qui est par un star citizen en disant nous on va faire le jeu vidéo de vos rêves que vous pouvez même pas imaginer donner nous de l'argent et c'est pas la même échelle d'argent non plus d'ailleurs donc on va dire la communication elle est vous pouvez la manipuler mais moi je vous invite à être fort dans votre communication à dire ben voilà il y a une grosse équipe on est des pros on est des vrais professionnels comme tu viens de dire SINSEM à ton médecin on est internationaux parce qu'effectivement il y a beaucoup de français qu'on a vu aux EGD qui sont même parfois à l'autre bout de la planète et on travaille souvent en anglais d'ailleurs ce que font pas 90% des français aujourd'hui et on va dire on est sur des projets qui sont en train de se développer en permanence on est expertise je veux dire présentez-vous on va dire comme des enfin voilà comme des gens très très forts tu vois et pas simplement il y a un humain derrière c'est au contraire si vous pouvez dire qu'il y a une multinationale je pense que vous serez plus crédible voilà pour crédible pour qui ? pour le public pour le public ouais oui mais pour quelle attente t'as envie d'être milliardaire tu veux en vivre je pense que ça dépend de ce que tu vends aussi non j'ai du mal à le voir comme une stratégie gagnante dans tous les cas quand je vois le mec de Dungeon de Dwarf Fortress son histoire et tout ça me fait rêver complètement et j'ai envie de lui donner du pognon même si j'arrive pas à jouer au jeu juste parce que ça me fait rêver je trouve que ça vend du rêve un truc comme ça non mais il y a plein de gens comme ça qui ont vécu tous les développeurs on a vécu une histoire nous tous on a vécu une histoire complètement bizarre atypique avec des moments de découragement mais malheureusement c'est le cas pour n'importe quel mec dans la rue n'importe quel plombier on a tous vécu on est tous des humains mais à un moment quand vous vous présentez on va dire quand vous avez fait un jeu pour tout vous à votre niveau de professionnalisme moi je vous dirais on me présente vous toujours comme des mecs forts pas comme des simples humains sauf si vous êtes étudiant et que c'est votre premier jeu tu peux être humain sans être une loque je ne sais pas comment te dire tu n'es pas obligé d'avoir le sourire bright à l'américaine oui oui on va dire il y a un peu des deux mais en tout cas il n'y a pas comment dire le côté authentique tel qu'il a été présenté au début de la conversation disons que moi je ne parierai pas dessus voilà mais c'est pas tant le côté authentique moi dont je parlais c'est le côté savoir comment c'est fait pas forcément parce que tu veux montrer que tu es le mec qui fait ça dans sa chambre le soir et que c'est dur et qu'on a besoin de te soutenir ça c'est un espèce d'extrême mais c'est vraiment juste pour moi je pense que enfin il faut dire ouais on est fort on sait faire ça machin mais il y a plein de manières de dire aux gens ce qu'on fait ça coûte du blé et ça vaut la thune que vous allez mettre dedans ou pas mais c'est pas grave c'est ce qu'on est censé leur vendre et je pense que effectivement le côté se présenter comme des mecs super balèze qui font croire qu'ils viennent d'une multinationale c'est ce côté très américain qui représente presque la moitié de nos ventes donc qui est important à capter aussi mais c'est pas forcément l'unique solution ce que tu as dit en plus c'est que toi avec Outzer au départ enfin t'as pas du tout fait ça quoi ça vous a pas empêché de vendre quelques jeux quand même ton jeu tu vas le vendre à un prix qui sera pas le prix que tu auras décidé mais le prix du marché c'est à dire le marché il acceptera te l'acheter 5 euros ou 70 euros tu vois et donc c'est le prix et tu peux avoir deux attitudes c'est à dire ce que vous avez dit au début en disant on est des humains faites nous confiance voilà etc en responsabilisant les gens acheter français tu vois ou tu peux dire les mecs il y a toute une équipe derrière de pro on vous propose un produit de ouf et vous allez payer pour ça voilà et je trouve que il y a deux discours les deux se valent et vous en avez présenté un je vous en présente un autre et j'ai pas dit que moi je choisis plutôt un plutôt deux c'est à dire que je m'adapte on va dire en fonction du public donc mais il y a les deux voilà je rejoins la fibre et pour moi le mot clé un peu c'est le mot professionnel et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de développeurs qui ne se présentent pas comme des professionnels de ce qu'ils font et ça arrive assez régulièrement je trouve par exemple dans le game design que ce soit une discipline où on est à moitié dans l'amateur le professionnel etc mais globalement je trouve qu'il y a besoin de dire quand on fait un jeu on est des professionnels on fait un jeu on le vend etc on le développe de manière professionnelle et il ne faut pas avoir peur de ce mot là et de cette approche là pour moi non mais au delà d'avoir peur tu peux aussi avoir une approche créative et d'être un artiste humble c'est à en avoir mais au delà du fait que je suis d'accord avec Philippe sur le fait qu'il ne faut pas m'en dire parce que délajeun s'il vous plaît c'est pas une bonne approche je suis d'accord avec ça l'extrême opposé de dire ouais on sourire bright on est des méga stars à juste au milieu je serais d'accord avec ça de dire voilà on est des pros mais on est humble on reste humble quand même sur ce qu'on a fait on a fait ça on l'a fait bien on l'a fait pas bien etc etc ça permet aussi de se remettre en question sur des créations futures après ça rejoint aussi ce que disait Joris c'est quel est l'objectif est-ce que tu veux devenir méga riche est-ce que tu veux devenir juste vivre ta vie avec ça enfin je crois que tous ici on veut tous devenir méga riche c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le jeu vidéo mais mais comment mais voilà il y a un juste milieu à avoir les deux extrêmes je ne suis pas sûr que je ne suis pas sûr que ce soit une bonne approche sur la question de la professionnalisation elle est très intéressante moi je ne suis pas du tout fan des syndicats et on vit une période dorée aujourd'hui on n'a pas à payer pour faire notre métier parce qu'il y a plein de métiers en France où si tu veux être boulanger ou même médecin tu es obligé de cotiser tu vois mais ce ne serait pas bête puisque vous êtes tous là des indés et qu'il y a des indés sur le chat de créer une sorte d'ordre des développeurs de jeux vidéo et ouais tu rentres tu as une sorte de code de déontologie ouais je préfère une secte à tout ce que je veux dire tu fais ça quand tu es dedans tu es dedans et quand tu n'es pas dedans tu n'es pas dedans tu vois tu fais ça quand tu vends un produit je pense qu'il y a aussi le côté de la démarche artistique qui ne rentre pas dans ce cadre là les artistes les écrivains par exemple par exemple aux Etats-Unis il y a la guilde des écrivains tu vois et qui normalise les prix ce que je veux dire c'est qu'à un moment nous on a besoin d'être l'étudiant qui fait son petit truc chez lui qui fait son jeu en PHP ou je ne sais pas quoi et le pro qui est là depuis 10 ans sur le sujet lequel est pro lequel est pas pro tu vois et effectivement aujourd'hui c'est aussi difficile de poser ses couilles sur la table et dire mais moi je suis un pro du jeu vidéo les mecs même si tous mes jeux se sont plantés jusqu'à présent mais parce que j'ai une expertise ou je ne sais pas quoi mais ça c'est une idée que je balance mais moi je ne serais pas contre qu'il y a un ordre donc je vous appellerais mes confrères pour relancer le débat je vais prendre le contre-pied moi je suis très heureux qu'il n'y ait pas d'ordre que les syndicats soient que des trucs de grosses boîtes enfin presque je parle du gros justement au contraire c'est quelque chose que j'aime énormément dans le jeu vidéo alors il y a d'autres ça ne va pas durer moi aussi j'aime non mais c'est ce côté qui est accessible à tout le monde où l'artisanat est réellement possible c'est très dur aussi mais j'aime bien ça que justement que tu n'es pas de pro parce que la réalité derrière ça c'est qu'il n'y a pas moi alors peut-être dans les métiers extrêmement techniques du développement ou des choses comme ça je pense que que ça soit pour le marketing pour le game design ou pour les graphismes il n'y a pas de pro il y a des artisans il y a des amateurs et t'as beau avoir toutes les recettes que tu veux c'est au-delà des recettes alors il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont des produits et quand un jeu vidéo est un produit tu peux te dire que tu es un pro ok par contre quand tu fais un jeu vidéo et que tu veux qu'il y ait dedans un supplément d'âme il n'y a plus de pro parce que tu es un artisan là-dedans je ne suis pas forcément forcément d'accord je pense que tu utilises enfin je n'utiliserai pas ce mot-là je dirais que j'enjoins un truc mais on veut faire enfin Fibre le disait d'une certaine manière c'est on veut se différencier des étudiants qui font des jeux comme ça je pense qu'aujourd'hui il y a surtout des gens qui font des jeux vidéo en amateur donc qui ont un autre travail à côté d'accord donc c'est pas la principale activité il y a les gens dont c'est la principale activité et c'est pas parce que les pros sont dans un espèce de syndicat confréerie tout ce que vous voulez que les autres peuvent pas exister mais ça dit bien il y a une différence entre un mec qui rentre chez lui le soir après son taf et développe un truc pour s'amuser ou parce que ça le fait kiffer et moi qui me lève le matin pour aller au boulot développer des jeux vidéo mais en quoi ça t'empêche de vivre et qu'il existe non ça m'empêche pas de vivre simplement aujourd'hui quand je dis jeu indépendant selon la personne à qui je parle il s'imagine moi et ma petite boîte ou il s'imagine un mec qui développe des jeux dans sa cuisine et c'est pas du tout la même chose mais ça veut pas dire qu'il a moins de mérite que moi simplement il est pas professionnel au sens strict du terme c'est aussi la vision du médecin qui disait de ton pote qui disait ah bon vous êtes un professionnel du jeu vidéo ça existe parce que ça c'est une vraie question et c'est aussi pour ça qu'on est mal représenté dans les médias les développeurs parce que tout simplement demain on fera venir un mec random du monde du jeu vidéo et pas un professionnel tu vois et où ce sera un mec des syndicats je pense que si on parle pas de nous dans les médias c'est parce qu'on s'exprime pas c'est parce qu'on n'existe pas et donc les médias ils ont besoin de savoir qui est-ce qu'ils peuvent inviter c'est pour ça qu'ils invitent David Cage machin truc parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a qu'eux qui existent et les autres on ne s'exprime pas beaucoup je pense pourquoi on n'est pas dans les médias c'est qu'on ne s'exprime pas après on n'est pas le jeu vidéo est un peu repoussé je ne cherche pas forcément à aller dans les médias je pense que si tu pousses un peu il y a il y a une place pour toi parce que le jeu vidéo ça fait débat et que ça fait les sujets du 20h parce que la violence machin et donc c'est c'est sûr que si on pouvait être représenté de manière comment dire pas forcément que politique mais vraiment professionnelle parce que le SNJV par exemple ça existe mais c'est un syndicat c'est un syndicat politique mais qui fonctionne qui fonctionne dans l'ombre dans le sens où ça va être un syndicat qui va essayer de faire pression sur le gouvernement pour prendre des décisions dans notre sens mais qui ne va pas du tout être visible et son travail ne va pas du tout être visible mais c'est pas forcément comment dire ça peut être deux questions très différentes de est-ce qu'on parle de moi ou pas et de est-ce que je suis considéré comme professionnel ou pas je ne sais pas si je me fais bien comprendre j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression d'être méga clair l'avantage d'une guilde vous voyez je défends mon projet un peu comme ça c'est que aussi ça responsabilise c'est à dire que tu fais pas tu as une déontologie par exemple est-ce que demain vous vous allez faire un jeu qui va rendre accro des jeunes de 8 à 12 ans et qui vont leur faire dépenser 4000 dollars par mois je pense pas que vous le ferez je pense que si ça arrive vous arrêterez tout et ben et ben non mais parce que j'en connais des gens qui font ça et ils m'ont dit ouais ça marche vachement bien la déontologie elle s'arrête quand t'as l'argent qui coule je veux dire ben non mais voilà non mais je veux dire quand le mec du camp il a fait son putain de régime où il fallait manger que des protéines et de la viande tout le temps le mec s'est fait exclure de l'ordre des médecins à la fin de son régime enfin quand son régime a été publié parce que le mec il a fait un truc qui l'a enrichi mais il est plus considéré comme un médecin tu vois et il y a cette distinction qui est intéressante parce que aujourd'hui la question de la déontologie chez les créateurs de jeux vidéo elle est déterminée par la censure des stores et par le marketing et pas par des bonnes pratiques réfléchissez-y oui je veux dire que ce soit par exemple la question de l'accessibilité d'un jeu vidéo pour attaquer ce sujet bonne chance parce que c'est tout un pan extrêmement méconnu et je pense qu'au-delà de ça ce qui peut être bien avec une organisation on va dire c'est le côté interface entre tous les développeurs par exemple on le voit un peu dans le Slack qu'on a créé c'est que dès qu'il y a un problème chez l'un on peut réagir etc apporter du moulin de l'eau au moulin voilà et justement je trouve se professionnaliser ensemble et je trouve ça bien qu'il y a un effort commun pour que tout le monde puisse arriver en livre quelqu'un dans le chat fait remarquer que ça ressemble que ça ressemble à un système d'éditeur comme il existe dans le milieu du livre les éditeurs du livre c'est comme les éditeurs du jeu vidéo c'est ça ils prennent le risque financier au départ pour sponsoriser un autre aujourd'hui les éditeurs de jeux vidéo qui t'édite ils prennent rarement le risque financier c'est bien là où est le problème ah bon si demain tu passes par un éditeur tu vas lui demander un minimum garantie enfin je te conseille de le faire oui oui on est d'accord mais il est fini le temps enfin je veux dire moi je connais des gens dans cette industrie qui me racontent qu'à la fin des années 90 ils sont allés voir Edo avec un projet et que enfin j'ai cet exemple là en tête un mec qui m'a dit je suis allé voir Edo j'ai monté ma boîte je leur ai dit je veux faire ce jeu là ils m'ont signé un chèque de 2 millions de livres et je suis parti avec et pour l'anecdote il s'est fait refuser par 4 banques parce que personne ne voulait prendre de son chèque tout le monde trouvait ça complètement hallucinant mais il a eu toute sa thune pour développer son jeu aujourd'hui essayer de monter un studio et d'aller voir un éditeur et lui dire ben voilà on va faire ça avance tout quoi ça arrive plus ça arrive plus si t'as un proto si t'as un proto qui tient la route pour donner des chiffres c'est pas on va dire entre 10 000 et 3 000 c'est même une petite somme alors tu vas me dire c'est tout petit mais pour prendre l'exemple du livre moi personnellement je viens de signer avec un livre j'ai eu moins de 1000 euros pour un livre tu vois en avance donc je veux dire les minimis garanties ça c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi dans le jeu vidéo et qu'il faut dire c'est que dans le jeu vidéo on dit ouais ouais on a pas beaucoup d'argent mais on a énormément d'argent par rapport à tous les autres métiers artistiques un livre tu l'écris tout seul tu l'écris pas avec une équipe c'est aussi quelque chose de complètement différent je dis pas que enfin je dis pas que les gens du livre il y a plein de gens dans le milieu du livre qui sont pas assez payés et qui gagnent pas assez d'argent je dis pas que je dis pas qu'il y a pas d'autres situations terribles je dis que quand même la situation chez nous elle est loin d'être idéale tu peux pas écrire un livre tout seul alors je vais pas m'embêter à invoquer un des membres de Ballistic Frogs qui est écrivain publié mais tu peux pas écrire un livre tout seul c'est pas possible parce que il y a plein de choses à faire derrière plus de juste écrire l'histoire effectivement la mettre en forme et tout ça mais il y a plein de choses que tu vois pas et t'as besoin d'aide à côté sur plein de sujets oui mais c'est ton éditeur qui fait ça ouais c'est pas une équipe c'est pas une équipe au sens les gens créent le truc ensemble mais tu peux pas le faire tout seul tu peux faire un livre tout seul si c'est un livre numérique ouais mais c'est pas la qualité sera pas forcément là regarde attention regarde sur Amazon je parle simplement de l'écrire je veux dire aujourd'hui tu viens avec ton manuscrit chez un éditeur l'éditeur il a une équipe qui va s'occuper de repasser sur ce que t'as fait d'imprimer le livre de le vendre etc ça c'est son travail d'éditeur c'est l'équipe de l'éditeur le mec qui a écrit le bouquin au début il a été tout seul pour le faire aujourd'hui aujourd'hui tu enfin tu peux faire un jeu tout seul je veux dire il y a plein de gens qui font des jeux tout seul mais souvent un jeu c'est une équipe de gens qui font le jeu ensemble et ensuite il y a une autre équipe de gens qui prend le rôle de l'éditeur et qui se débrouille pour mettre en place tout ce qu'il faut pour vendre le jeu mais il y a quand même des contraintes techniques beaucoup plus fortes chez nous avec lesquelles il faut jouer c'est pas pour dire que il y a une surface financière qui est beaucoup plus grande et ça c'est c'est quelque chose qu'il faut vraiment il y a beaucoup moins de risques à la base on est une entreprise qui coûte on est dans un secteur qui coûte moins cher que le cinéma et qui fait plus de profit que le livre je vois aux EGD il y a eu une conférence d'Aurélien Regard le mec il commence cash en disant voilà mon jeu ça a été un désastre il a fait 5000 ventes 5000 ventes à 10$ ça fait 50 000$ ok le mec il a travaillé 2 ans pour avoir 50 000$ ça fait 25 000$ par an c'est au dessus du SMIC quand même donc je veux dire pour un désastre je connais des gens qui vivent les choses moins bien que ça il avait peut-être des frais il n'y a pas 50 000$ il n'y a pas 10$ par jeu Aurélien Regard Steam lui prend 30% il y a une TVA Steam lui prend 30% il a signé avec plugin digital qu'ils lui prennent 10 ou 15% il touche la moitié de ça au final ce qu'il a dit à la fin de sa conférence c'est si je fais mes calculs dans l'aventure j'ai perdu 10 000€ mais pour l'instant c'est à dire oui non mais on est d'accord son jeu il va continuer de se vendre et il finira probablement par rentrer dans ses frais ou pas d'ailleurs mais encore une fois c'était l'exemple d'un mec tout seul ouais mais ce qui est intéressant c'est qu'un désastre c'est un mec qui gagne sa vie dans le jeu vidéo ça c'est énorme Aurélien Regard ce n'est pas un désastre Aurélien Regard il a vendu 5 000 jeux en désastre c'est Olivier n'est pas là mais il serait ravi de nous en parler en désastre c'est des tas de Meteor Hunter il y a des mecs qui sont moi j'ai vu quelques chiffres c'est pas mal après c'est une grosse équipe voilà non mais et après les mecs ils se sont relevé de ce désastre ils ont fait Inside Radio qui a été une forme de désastre aussi financier mais c'est vrai qu'après il y a la durée qui fait que voilà ton truc peut décoller enfin je veux dire il y a quand même plein de mecs plein d'artistes qui ont été dans la misère toute leur vie et qui ont explosé une fois qu'ils étaient morts je veux dire ça ne veut pas dire que leur truc ne connaîtra pas de succès mais on sait quand même qu'aujourd'hui un jeu vidéo ton lancement compte énormément et que quand tu foires ton lancement ça va être difficile de rentabiliser ton jeu même s'il y a plein d'outils pour faire ça entre les soldes et les bundles il y a quand même moyen de mais je veux dire et le fric vous plaît oui par exemple même s'il y a un coût d'acquisition de joueur qui est énorme au départ il faut déjà avoir la thune à sortir mais moi quand j'ai fait mon business plan quand j'ai dû aller voir les banques enfin quand j'ai fait mon business plan avec lequel j'ai dû aller voir les banques je me suis dit c'est quoi la pire chose qui pourrait m'arriver j'ai une équipe de 6 personnes c'est quoi le pire chiffre que je pourrais avoir de vente pour mon jeu et je m'étais dit je pense que si je fais une grosse catastrophe un an après la sortie j'en ai vendu 1000 et j'ai essayé de faire mon truc en me disant est-ce que je peux me relever d'un truc comme ça mais il y a des mecs qui bossent des années sur des jeux à seuls ou à plusieurs et qui font des fours et qui perdent enfin qui perdent la moitié de ce qu'ils ont dépensé quoi et aujourd'hui enfin je veux dire aucun d'entre vous ne travaillera plus d'un ou deux ans un jeu pour son premier jeu il y a des pratiques on va dire de santé mentale minimum non tout le monde je pense que tout le monde ne réfléchit pas comme ça je pense que comme on en parlait mais le fait que c'est un milieu qui est un peu enfin dont la professionnalisation est assez floue je pense qu'il y a plein de gens qui font des erreurs de ce genre là qui passent 4 ans à développer leur premier truc et c'est une catastrophe non mais il y a des gens enfin t'imagines pas il y a des gens enfin je veux dire si il y a Last Fight je sais pas si vous avez vu Last Fight de Piranha Byte Piranha Game c'est un jeu français un jeu de baston les mecs sont depuis 5 ans dessus 5 ans 5 ans 5 ans et ils sont à 500 000 euros de budget voilà et 100 000 euros par an de budget c'est pas ouf ça a fait devenir fou je sais pas si vous pourriez passer 5 ans sur un jeu nous ça fait 4 ans qu'on bosse sur Gang of Space je vous ai laissé parler quand t'as l'aspect créatif qui est là et que t'es passionné par ton projet et que c'est ton projet tu y tiens la volonté de création l'aspect artistique du truc fait que tu t'accroches à ton bébé et donc tu peux rester 4, 5 même plus regarde le développeur de Dwarf Fortress il est encore dessus mais alors c'est un cas particulier oui c'est un cas particulier mais dans le sens c'est le mec qui vit des dons depuis je sais pas combien de temps tout à fait mais le gars il est pas devenu fou on a encore 20 ans pour faire notre jeu tu vois et donc ça existe des gens qui sont prêts à s'accrocher sur un jeu qui va se développer il parlait de 20 ans moi j'aurais du mal perso mais voilà c'est la vie c'est ça ils sont tellement passionnés ils sont tellement dans leur truc qu'ils sont prêts à s'accrocher pour sortir ce qu'ils veulent et donc ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui bossent 4-5 ans qui arrivent qui vendent 300 exemplaires de leur jeu et qui voilà partent en dépression mais c'est peut-être pas grave la dépression tu l'as fait tout le temps non mais je veux dire on a eu aux IGD on a eu la conférence de Dino Dini et le mec il a expliqué si tu réussis t'as aussi une dépression donc ouais c'est ça la dépression elle est toujours là note il a déjà eu très très en dépression le port ça a fait un peu débat cette conférence non mais perso moi j'ai vécu Mickaël Mickaël à la sortie d'out d'heure il a fait une dépression pendant 4 mois je l'ai pas vu et le mec il pouvait pas parler ça l'a tué ça l'a tué parce que quand ton jeu est réussi en fait t'as une perte de contrôle sur ton jeu si tu comptes faire 1000 ventes et que t'en fais 100 000 tu te dis ça m'appartient plus c'est comme si on t'avait volé ton jeu et alors tout le monde dit ah c'est facile tu réussis tu fais une dépression mais ouais ça arrive c'est pas Marcus Persson qui avait fait une petite aussi dépression avec ses milliards et sa maison il est en dépression continue là je pense vous pouvez nous en donner un milliard ça ira bah ouais je sais pas pourquoi il fait pas des trucs avec sa thune lui il pourrait faire un indiffund ou un truc comme ça indiffund je sais pas trop mais je pense il y a de quoi être perdu dans cette situation quelque sorte que c'est un truc qui t'est jamais arrivé tu peux pas savoir comment tu vas réagir je pense que Mélie et lui veulent dire plein de trucs sur ce sujet aussi Mélie elle avait qu'à venir et elle est même pas venue donc c'est de sa faute elle voulait regarder à Marcus et faire une super soirée dans sa maison on devrait tous aller tous les indés on fait une jam là-bas la friend jam de chez Marcus moi je pense je suis sûr qu'il nous accepterait ça serait super cool faut lui demander bon il nous paye les billets d'avion pour y aller ça fait chier les billets d'avion tu payes ton billet pour aller là-bas quand même non mais le mieux c'est de le faire venir si c'est que les français on le fait venir on prend une salle de sport et on va tous dedans attends il a une putain de baraque de ouf c'est vrai il a des trucs des distributeurs de M&M's il a un candy bar il a un candy bar bref même avant ça chers amis d'Ev on arrive à deux heures de débat ce qui est pas mal on n'a pas pris trop de questions du public au final mais ils n'avaient pas de questions intéressantes ouais ils n'avaient pas de questions intéressantes c'est ça le problème est-ce qu'on va peut-être terminer le débat par ici par là ouais c'est pas mal est-ce que ça est-ce que vous aviez un dernier un dernier mot à dire alors peut-être est-ce qu'on peut relancer un petit sujet ou pas forcément ah bah non à dernier mot ça va être un pavé dans la marque tu veux pas conseiller un jeu conseiller un jeu silence je vais conseiller un truc on voit que t'as envie de conseiller un truc vas-y je vais conseiller un truc je conseille The Witcher 3 pas trop de risques vous avez vu et non mais il y a un truc qui est super dans The Witcher 3 c'est c'est la VF et j'étais avec une traductrice professionnelle et je lui ai dit mais pourquoi la VF de Witcher 3 est tellement bien et tous les autres VF elles sont trop à chier elle m'a dit c'est facile parce que le jeu il est en polonais à la base et comme le polonais c'est super long pour le lip sync ils ont vachement d'amplitude ils peuvent écrire ce qu'ils veulent les traducteurs et quand le jeu il est en anglais à la base ils ont très peu de latitude pour traduire c'est pour ça qu'il est si beau et profitez bien jouez à The Witcher en VF fermez les yeux et vous avez un français magnifique voilà ok ok merci aux viewers aussi d'avoir participé au chat et tout même si on n'a pas trop pu tout le temps réagir sur tout mais on a tous lu je pense mais on le fera on le fera la prochaine fois on vous intégrera ça nous fait très plaisir de vous voir un petit peu plus nombreux chaque fois et rendez-vous prochain enfin le prochain rendez-vous mercredi prochain j'espère que le mot de la fin ça sera HP Spectre 360 HP Spectre et pour ceux qui veulent suivre il y a le Twitter c'est Indy Dev Launch je vais remettre le lien donc pour si vous voulez suivre en fait là on est parti sur un rythme d'une émission par semaine le mercredi et puis on va essayer aussi de diversifier au fur et à mesure d'ajouter des émissions entre etc enfin entre les mercredis donc on va voir comment ça évolue voilà c'est ça voilà bon bah merci à tous et puis la semaine prochaine ouais bonne soirée si vous avez louper le début ce sera sur Youtube ouais la rediff voilà